Générique Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 193, enregistré le 16 avril 2019. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Guillaume Duplin, salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Et aujourd'hui, on a un invité qui n'est plus spécial. Plus du tout. Mais qui est quand même un enfant spécial. Dominique Carpentier, salut Dominique. Salut Stéphane. Ça va bien. Je suis content d'être ici. Yes, je suis très content de t'avoir aussi. Aujourd'hui, tu vas venir nous parler de Zelda. Oui. La continuité de ce que tu as déjà fait. Meilleur qu'une suite de Star Wars. Ça va être juste malade. D'ailleurs, quand tu es passé la première fois pour nous jaser de Zelda. Oui. C'était au début de l'année dernière. Si je me rappelle bien, c'était près de la Saint-Valentin. Ah oui. C'était parce que tout ce qu'on avait fait après ensemble, je m'en souviens. Ah mon Dieu. Tu ne pensais pas qu'il y avait autant de place dans une douche. C'est ça. J'ai eu des bons commentaires de plusieurs auditeurs. Donc, je tenais à te le dire. Donc, on aura le loisir de passer au sujet dans quelques minutes et de jaser de ça. I'm ready. Comment a été votre semaine, les gars? Une grosse semaine? Moins de mouvement arté que la tienne. Vous pensez ça? Une histoire. Yes. Écoute, moi, ça a quand même été une grosse semaine stressante. Oui. Oui, achat de maison. On achète une maison en même temps que j'apprends que ma blonde, dans le fond, a eu son transfert. Donc, elle s'en vient à Québec. Elle s'en vient à Québec et la maison s'en vient avec. Yes. Félicitations. Gros move de vie, gros move de vie. Il faut encore passer l'inspection. À quel point? Ça, c'est sur la rive sud de Québec. Et pour ceux qui ne sauraient pas, dans le fond, c'est important de le dire. C'est ça. C'est là où ils disent des expressions du genre « ça roule tempête » ou des affaires. Ça roule tempête. En fait, non. Ça rive sud, ça ne roule jamais tempête. Parce que quand il y a une tempête, ça roule. Ça roule, ça roule. Ça roule fermé. Yes. À mon côté, les gars, j'ai eu une semaine assez bizarre. J'étais à Montréal pas mal toute la semaine, plus précisément à Longueuil pour donner des formations. Et ce qu'on dit dans le milieu, c'est dispenser les formations. Ça fait plus louche, mais finalement, c'est la même crise d'affaires. Et j'ai été véritablement malchanceux. J'essaie de bien manger. Je commence à faire de la bedaine tranquillement. J'approche la quarantaine. Fait que j'ai décidé de... D'habitude, c'est la trentaine, la bedaine. Oui, mais en tout cas, je veux dire, elle sortit à trente ans et elle s'en va pas. Fait que j'ai décidé de manger bien. Fait qu'à la place de contacter mes chums de Montréal, dont Andrew et tout ça, puis d'aller brosser, j'ai décidé cette fois-ci de rester tranquille à l'hôtel. Donc, je reste tranquille à l'hôtel. Je m'en vais me chercher des petites affaires santé. J'écoute un film sur Netflix. Je me couche de bonheur. Tu vois le genre? C'est ça le plan. Donc, je pars, je m'en vais au IGA, je me ramasse, quoi, mettons, décrédité, une bonne grosse salade, tu sais, préfaite sur place avec fromage feta, tu sais, quelque chose de bon. Et là, je reviens à l'hôtel. Je me bourre ça, mon ami, d'une shot parce que j'avais crissement en foin. Puis, je me couche. J'ai acheté un petit verre de vin, une petite bouteille, tu sais, une demi-bouteille de vin. Moi, juste pour te mettre ça à pied tout seul dans la chambre d'hôtel. Exactement, c'est ça. Mais tu sais, tu sais, c'est quoi, dans le fond, la routine de rentrer dans une chambre d'hôtel? Tu sais, tu te dénudes un peu. T'enlèves les souliers. Tu te flat un petit peu. En tout cas, c'est le curtain, comme on dit. En tout cas, moi, je fais ça, là. Puis, je m'écoute un petit film de Netflix. Je me couche à une heure du matin, mon ami. Je me réveille. Tu te couches à une heure du matin? Non, non, je me couche. Quoi, il devait être dix heures maximum. Une heure du matin, je me réveille. Et mon corps me dit, Stéphane, réveille-toi, cette salade n'était possiblement pas une bonne chose à manger. C'est le temps de découcher. C'est ça, exactement. Mais c'était comme une cistite, justement. Donc, en tout cas, je ne vous raconte pas tout, mais je m'envoie aux toilettes. Et puis là, oui, c'est sorti. Comment tu t'appelles ça, une cistite? Une cistite en haut, en bas? C'est que tu pètes, tu rotes, puis tu chies par les deux bouts. Exactement. Donc, à la fin, pour vous faire une image courte. T'as fait un pâques sans vieux, là? C'est un peu... Oui, bon, j'étais... Je ressemblais à Jésus sur la croix, mais dans la douche. Tu sais, je veux dire, ça serait... Fait que tu as chié, tout, pendant des jours. De partout, de partout, ça a sorti de partout. Donc, je t'en ai... Tu le rachais en technicolore. Donc, ok, morale de l'histoire. Morale de l'histoire. Ok, continuez à manger de la junk, surtout si vous êtes dans le coin de Montréal. En fait, la bonne morale, c'est que si t'es l'habitude de manger de la grosse sessgrasse, continuez à manger de la grosse sessgrasse. Exactement. J'aimerais ajouter que t'es un warrior. T'as oublié de dire que le lendemain, qu'est-ce que tu faisais? Oui, j'ai donné ma formation et j'ai continué à donner des formations, malgré le fait que j'ai continué à être malade de mon indigestion, justement. Le lendemain, c'était... C'était merveilleux comme récitement. C'était juste, c'était super. Si t'avais pas porté de pantalon, là, t'aurais continué peut-être à chier tout le long. Ça aurait dérangé personne. Ceci étant dit. Ceci étant dit. Prochain coup, là, amène une poche de rite à la paix. Ou bien, tu sais, comment t'appelles ça, là, de la... La litière à chat. La litière à chat, simplement. Oui, mais la rite de la paix, c'est bien. Un petit pipipad. Un petit pipipad. Oui, c'est ça, juste un petit pipipad, ça pourrait être bien. Non, il n'y en aurait pas eu assez. C'est cool. Donc, sur ces belles paroles, j'espère que vous mangez pas en écoutant. Passons tout de suite à la traditionnelle section du podcast. Mais qu'est-ce qu'on a joué! Mais qu'est-ce qu'on a joué! Mais qu'est-ce qu'on a joué! Ça se met! Yeah! Ain't I? On n'est pas eu. On commence par Dominique. Qu'est-ce que t'as joué, mon beau Dominique, cette semaine? T'es toujours un vrai gentleman. J'essaie, j'essaie. Quand je suis pas malade. Quand on connaît pas tes histoires, on dirait vraiment que t'es propre. Presque propre, oui. Le dernier Yoshi qui vient de sortir, je joue avec ça avec ma blonde. Il est simple, il est facile, coloré, c'est vraiment intéressant. Sur Switch? Switch. Yes, cool. Dans le fond, la thématique, c'est le bricolage. Donc, tout l'univers, l'environnement au complet, c'est un bricolage fait par des enfants. Bois de carton, couleur. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand tu le fais la première fois, tu vois tout, c'est tout cute. Puis tu peux retourner dans le niveau, mais là, tu vois tout le derrière. Donc, tu vois les pâles, les pâles, excusez-moi, les pailles, tapey, la colle. Cool, cool. Le design de jeu est vraiment... Vraiment. Comment il s'appelle? Il s'appelle Crafted World. Oui, Crafted World. Dans le fond, le précédent, c'était Wally World. Yes. En laine. Là, c'était en laine. Puis là, c'est une coche de plus encore. Le côté visuel, le gameplay est basé sur le tir des oeufs. Donc, oui, ça faisait partie des gameplays, mais là, ils ont approfondi ça. On peut tirer au fond, à droite, etc. Le système de cible est vraiment intéressant. Un autre jeu aussi que je joue, Starlink. Starlink, yes. Avec les vaisseaux sur les manettes, c'est ça? Oui, le jeu un peu honteux de Ubi, on dirait. Tu sais, je suis allé à un moment donné, c'était GDC. Oui, GDC. Puis il y avait un présentoir. Puis j'ai dit, je veux jouer. Oui, t'es sûr que tu veux jouer. Ok, Ubi, il ne voulait pas te le laisser jouer. Non, on dirait que vous ne l'essayez pas, il devait être fatigué. Pour moi, c'est un jeu que j'aime bien, avec une boucle de jeu vraiment simple qui revient tout le temps. Tu sais que c'est ta affaire, tu le fais. Puis, à cause de vous autres, là, j'ai embarqué à Tetris 99 fois. Yes, yes, je suis tellement content que tu m'en parles. Tu le sais que je ne suis pas mauvais. Non, non, tu es vraiment bon. D'ailleurs, il faut que je raconte ça. La dernière fois que tu es passé ici, justement dans le coin, début février, je t'ai dit qu'on a découvert qu'on était toutes les deux des fans de Tetris. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai laissé ma manette ici tout de suite après le podcast sur Xbox. Puis je t'ai dit, je me donne une petite game, puis on jasait ensemble. Et là, j'ai vu que tu torchais en tabarnak. Tu sais, moi, j'étais comme, ok, il joue vite, là, c'est bien, ok, c'est bon. Là, je regardais. Puis là, tranquillement, tu me parlais, mais je ne t'écoutais plus. Tu faisais juste comme, Chris, il est meilleur que moi. Mais tu sais, puis je n'arrête pas de jouer sans arrêt, donc tu es fort, tu es vraiment fort. Si tu veux, je suis prêt même à te former. Genre, on va dans une montagne en chess. Oui, c'est vrai, oui, c'est très long, ça. On se huile le torse, puis on crie Tetris tout le temps. Ah, on se bouge. J'aimerais ça, j'aimerais ça. Puis, hey, j'ai bien aimé ta rétrospective. De la semaine passée, yes. Puis je t'en voyais un lien. Oui, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Parce que Tetris, en tant que tel, ça vient aussi d'un jeu polytotromino. C'est un jeu très communiste. Un genre de jeu plate, avec des cubes qu'on retrouve, puis une plaquette. Puis il faut que tu mettes les cubes. Moi, c'était fortement inspiré de ça aussi. Oui, c'était fortement inspiré de ça. Ça fait penser un peu à Blocus aussi, les gens de forme. Oui, possiblement. Blocus, il y a des nombres plus gros. Je perds tout le temps, ce jeu-là. C'est tough. Moi aussi, c'est tough. Comme on disait que je n'ai aucune vision spatiale de ce qui va se passer. Tu sais n'importe quelle stratégie, tu perds. Moi, c'est ça mon quotidien quand je jouais ça. J'improvise un peu à ce jeu-là. Je suis l'un des heures à anticiper. Je me dis, j'en joue tous mes books de 5. Tetris 99, est-ce que, premièrement, la question qui brûle mes lèvres depuis tantôt, est-ce que tu as réussi, dans le fond, à être le dernier? Est-ce que tu as réussi à finir en première position? Ah oui. Tu as déjà réussi. Ma cinquième game. Hein? C'est-tu vrai? Oui, le screenshot que je t'ai envoyé pour décoeurer, c'est ça. C'est ma cinquième game. Mais là, c'est un peu... OK, c'est bon. Je sais que tu n'y crois pas, mais ouais. Puis, je pense qu'il n'y avait pas... Tu sais, l'Asie devait dormir à ce moment-là. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Parce que quand il y a beaucoup de... Parce que là, mon prochain step, là, il faut que j'essaie de comprendre. Parce que, comme vous disiez, l'avant-dernière émission, il y a un système d'attaque. Ça te dit que tu attaques et tout. Puis, il n'y a rien qui est expliqué. Non, c'est ça. Là, il faut que j'essaie de le comprendre. Moi, je vais un peu à la botte. Ça ne me dérange pas. Puis, je n'ai jamais fini en botte 15. C'est-tu vrai? Ça va bien. Mais là, ma prochaine step, c'est de faire des... Des lignes avec... Parce que je cherche le nom de celui qui est en T, là. Oui, le fameux... Ben, le fameux T. Le fameux T. Bon, bien, ça, ça double tes points, ce T-là, si tu es en train... Tu es capable de le rentrer dans un trou en forme de T. OK, OK, OK. Parce que je check des tutoriels, des affaires de même. C'est super tough à faire. Puis là, ça, c'est mon next step. OK, tu es véritablement une tabarnak de machine, là. Il faut le dire. Je le savais, là, sexuellement. Mais là, tu es là, je me disais. Tu m'avais essayé. Oui, c'est ça. À Tetris, c'est ma mère qui jouait à ça comme une débris mentale. Puis, dans chaque pièce de la maison, il y avait une variante de Tetris. Autant crappy que la Game Boy ou quoi que ce soit. Ça fait que je chie en jouant à Tetris. Je dormais en jouant à Tetris. J'allais au sous-sol, je jouais à Tetris. Ouais, ça fait que je suis bon en déménagement. Non, je comprends ça. Je comprends parfaitement. Regarde, de mon côté, je n'ai jamais réussi à atteindre. J'ai réussi une seule fois à être cinquième, puis c'est tout. Une autre fois, j'étais très, très bien parti dans le train de Via Rail, justement, dans la Montréal la semaine passée. Le réseau a coupé. Effectivement, le réseau a coupé. Tu t'achètes un jeu hors réseau pour pouvoir le pratiquer. Moi, j'en ai déjà. Tu as poyo-poyo. Oui, non, je n'ai pas celui-là. J'ai le Ultimate qui avait été justement repris par Ubisoft, qui avait été publié par Ubisoft. Et je l'ai sur ma Vita. Je l'ai à peu près partout, je te dirais. Sur à peu près toutes les consoles. Un truc pour toi et les auditeurs, c'est que tu analyses la place, puis tu joues sans regarder. Tu as l'endroit où ça va tomber. Moi, souvent, je joue cinq blocs à l'avance. Je check ma ligne de blocs qui s'en vient. Je regarde l'endroit où ils vont aller, puis je fais tac, tac, tac. Tu as vraiment un cerveau différent, mettons, du mien, pour ne pas dire fucké. Je dois avoir un petit problème. Mais ce n'est pas grave. C'est mon seul. C'est la seule fois. Oui, oui. Tu as le droit. Tu as le droit, certain. Donc, OK. Regarde. Ça tente-tu de streamer un moment donné? Ça tente-tu de streamer un moment donné? Ça tente-tu de streamer un moment donné? Ça tente-tu le retour des mercredi-tout? Non, mais tu sais, ça tente-tu de poisson? On pourrait se faire un roi de la montagne, Tetris. Ce serait clair, hein? Non, non, mais je veux dire, sans toi. Non, mais tu veux dire, un plus, mettons, tu nous expliques. Non, non, mais je veux dire, pas le roi de la montagne, sinon tu nous défends aussi. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que tu puisses venir montrer tes trucs aux gens, justement, pas tes trucs, tes trucs de Tetris. C'est ça. Juste pour être capable de... Non, j'aimerais ça, dans les prochaines semaines, je vais essayer d'organiser ça. Ça serait vraiment le fun, pour le vrai. On parle de ça, on va essayer de mettre ça sur les réseaux sociaux. J'irai les niaiseries, c'est-à-dire tout. Oui, un petit... Un vendredi boisson. Un vendredi boisson, ça serait vraiment le fun. J'en d'art. Franchement, ça serait le fun. Cool, donc on va en parler dans les prochaines semaines, d'ici, mettons, la fin de l'année. Cool. Est-ce que ça fait le tour d'est-ce que tu as joué? Absolument. Yes, de ton côté, Guillaume, qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Écoute, les mêmes jeux qu'à la normale, c'est-à-dire Rocket League, Parts of Exile, un peu moins, comme j'ai dit, ça a pas mal ralenti. Sinon, j'ai continué à essayer Blades. Le Scroll Blade. Le Scroll sur cellulaire. Vraiment, je suis bon de désespérés. T'as de la misère à lui donner de l'amour. C'est vraiment redondant. C'est le fun, parce que le jeu, une fois qu'il marche bien sur mon téléphone, dans le fond, le jeu, il look. Il est bien, il roule. Tempête. Il roule Tempête. Tu sais, c'est plate. C'est tout le temps la même affaire. OK. Quand tu dis que c'est plate, c'est quoi la boucle qui revient tout le temps? C'est ça. C'est le genre de loop de kite qui est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps, mettons, il y a un pot dans un coin qui est comme illuminé. Fait que là, tu cliques dessus et ça te donne, genre, mettons, un bois, un truc de bois. Un autre, ça va être genre un truc de cuivre. Fait que tu sais, c'est comme, c'est pas justement un Elder Scrolls qu'il faut que tu fouilles un peu partout. où tu as des kites, c'est vraiment plus comme tu vas là, tu tues des gobelins, tu ramasses des coffres que tu ouvres, genre, dans le temps. C'est fini, oui, c'est ça. OK. Tu as le genre de petite kite où tu as ta ville, il faut que tu reconstruises tes affaires. Penses-tu qu'il y a un potentiel éventuel? Parce que là, on s'entend que c'est du early access. Est-ce qu'il y a un potentiel éventuel global, je veux dire, de faire de quoi d'un peu plus large ou tu penses qu'ils vont se réduire à ça? C'est très, très dur à dire. Il y a un bon potentiel parce que, comme je l'ai dit, le jeu, il roule bien. Mais le genre de système de kite vraiment en poche, c'est vraiment un peu comme Fallout Shelter, mais en moins gros. Ton Shelter peut devenir quand même assez gros. Puis là, c'est déjà tes bonhommes, ton affaire, tout ce que tu as à gérer, c'est ton personnage. Puis je fais une ville, mais je fais une forge ici après une heure à construire. Puis là, ça te permet de pouvoir forger des trucs et de vendre la cochonnerie que tu poignes dans les coffres que tu ouvres au fur et à mesure. C'est juste du farming, dans le fond. Oui, c'est juste un petit jeu de farming. C'est un rassembleur de ressources. Oui, c'est ça. Puis tu sais, comme j'ai dit, ce n'est pas un open world que tu vas dire, je vais aller voir cette forêt-là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Non, non, c'est comme tu as une liste de kite. Tu pèses sur la kite 1 qui est cotée de 1 à 5. Puis ça t'envoie dans le donjon direct. Les donjons qui sont tout le temps pareils. C'est un genre de système d'abysse comme un genre de labyrinthe sans fond. Mais dans le fond, c'est un copier-coller des cailles que tu fais mais qui descendent d'un niveau à chaque fois. Je dirais que tu nous parles de ta job au bureau. Oui, non, ma job au bureau est beaucoup plus laissante. C'est de fonctionnaire maintenant. Même en tant que fonctionnaire, c'est plus le fun, on t'imagine. À part de ça, tu as joué d'autre chose? Oui, mais écoute, j'hésitais à le mettre parce que ce n'est pas un jeu vidéo. Je sais qu'on n'était pas de cas de jeux vidéo, mais c'est un petit jeu que ma blonde a acheté physique. Dans le fond, tu sais, un jeu physique. longtemps que je n'ai pas eu ça dans le tableau top. Un jeu de série ou un jeu? Même pas. Non, avez-vous déjà joué quand vous étiez jeune au jeu labyrinthe? Ah oui. Qui était genre de paddle en bois avec des trous dedans et qu'il fallait que tu promènes ta bille avec... Oui, bien sûr. Tout le monde a joué à ça. Oui, ma blonde a comme trouvé la version extrême de ce style-là qui s'appelle... Je ne sais pas si c'est le nom de jeu ou de la compagnie. C'est Perplex... Perplexus en sphère. Oui, c'est ça. C'est Perplexus Épic, c'est ça? Oui, exactement. L'Épic, c'est le mode parce que tu as plusieurs versions. Mais dans le fond, imaginez une sphère transparente dans laquelle tu dois faire promener ta bille en 3D, un peu comme le labyrinthe. Dans un genre de labyrinthe aussi. Donc, tu as comme genre 105 petits puzzles. Ce n'est pas tout compliqué, mais dans le fond, tu as comme 105 pièces que tu dois traverser au fur et à mesure avec ta bille. et j'ai passé beaucoup trop de temps. C'est sûr que si j'ai ça chez nous, j'arrête de vivre complètement. J'en ai vendu quand je travaillais au Club Jouet et j'en avais. Tu sais qu'il y a un checkpoint? Oui. Parce que beaucoup de monde ne le savent pas. Il y a des gens... Je ne sais pas si... J'ai vu les gens de petits... C'est 1, 2, 3 et tu peux repartir à 2. Oui, mais là, tu as le genre de... Je les vois comme les gens de choses de pratique. Tu peux repartir dans le temps, mais j'essaie vraiment de le clencher de 0 à genre 105. Mais rendu, mettons, au 5, tu ne peux pas bouger. Parce que là, imagine ta boule dans les mains. Il faut que tu twistes comme en 3-2 pour être capable. Quand tu es fruit, tu la pognes, tu la shakes. C'est fini. Le but du jeu, dans le fond, c'est de passer de 0 à 105. Là, tu arrives et tu tombes au 5, tu fais comme... C'est calvaire. Là, tu repognes, tu replaces la boule au début. Là, tu t'en vas avec. Là, tu plantes genre au 7. Mais tu ne peux pas ouvrir la boule. Ce que tu peux faire, C'est comme un pinball. La balle, en genre de petit bille en verre en métal, elle bérigne, dans le fond. Elle est poignée dedans et le but, c'est ça. C'est de l'amener d'un point A au point B. À chaque genre obstacle, dans le fond, tu peux comme tomber, la boule peut s'échapper du labyrinthe et tu es obligé de recommencer. Tu recommences à 0. occasions de te planter. OK. Pendant que Jeff m'en montre une sur Amazon, de Star Wars. Oui, parce qu'il y a plusieurs versions. C'est ça, la version qu'on a, c'est la version épique, mais il y a la version genre rookie. C'est la version de base qui vient sans puzzle. Celle-là, je pense, celle-là, c'est épique, ça? Oui, ça, c'est la épique. Ça coûte combien, à peu près, grossement? C'est 40 piastres. C'est 40 piastres. Ma blonde l'a trouvé à 5 piastres sur Kijiji. OK. Je voudrais peut-être aller voir dans l'usageur. Une fois que c'est réussi, je veux dire. C'est ça, il n'y a plus... Ça ramasse la poussière. Ça ramasse la poussière, mais c'est un très beau jouet à emmener lorsqu'il y a un party de quoi. C'est sûr, il faut que tu fasses attention pour qu'il y ait de monde sacre ça dans le mur. Si vous avez... Mais honnêtement, j'ai peut-être passé une quinzaine d'heures là-dessus et je me suis rendu genre au 45. OK. Tu n'es pas rendu à 105. Non, je ne suis même pas proche. Parce que moi, je le joue vraiment en repartant tout le temps de zéro ou pratiquement parce que tu peux, comme Dom a dit, tu peux partir comme d'un plus loin puis, mettons, essayer de pratiquer pour d'autres. Le but, en tout cas, pour moi, c'est de le faire de A à Z. Ce n'est pas de faire comme... Parce que des fois, il y a quelqu'un qui le passait, mettons, puis il échappe la boule mais elle tombe dans un autre obstacle. Tu fais comme, je suis rendu genre au 80. Tu fais comme, ouais, non. Tu n'es pas rendu là, man. Oui, mais la pratique, tu peux t'en servir pour la pratique. Oui, c'est ça. Juste pour la pratique, ça peut se faire. Il y a un petit mot d'idée. Actrice là-dessus. Tu sais, c'est le genre de truc que tu fais comme... C'est tellement addictif. Tu le pognes. Là, tu fais comme, c'est le fun. Là, tu commences à frustrer. Là, c'est le genre de choses que tu avais genre huit fois que tu tombes à la même place. Là, tu fais comme, astille. Moi, c'est ça, je l'assure dans le mur. C'est garanti. Tu le mets là puis là, genre cinq minutes après, tu fais comme, quel vrai astille. Là, tu l'en pognes. Tu vas en acheter un, tu vas l'amener au bureau. Non, oublie ça, je ne travaille plus. C'est terminé. Je donne une formation puis le moment donné, je me mets en avant puis c'est terminé. Je fais juste jouer à ça tout le temps puis tout le monde me regarde. On continue-tu? Non. Allez-vous-en. Et en plus, c'est cool, quand tu es malade, comme tu es quand tu es en jupeau de port et de la sénate, tu peux jouer aux toilettes avec ça. C'est vrai, oui, ça serait quand même bien. Non, c'est sûr. Il est où juste le labyrinthe en ce moment chez vous? Là, c'est ma blonde qui l'a, c'est celle qu'elle qui l'avait achetée. Donc, elle l'a gardée à Montréal. Donc, Perplexus, soit l'épic ou l'épic. La version que vous voulez, mais tu sais, la version Star Wars pour Stéphane. Moi, tu me l'as déjà vendue. Celle de Lévis, je vais probablement aller la chercher dralla. Faites attention, il y a des copies, il faut aller prendre Perplexus parce que les autres, c'est de la boîte. Ça fonctionne mal. C'est sérieusement de la boîte. Cool, cool. Ok, merveilleux, ça marche. Ça fait le tour de ce que tu as joué, Guillaume, cette semaine, à part me vendre des jeux physiques. De ton côté, Jeff, tu as joué à quoi cette semaine? Très original, moi aussi. Un seul jeu de Division. Le jeu de l'heure, si tu veux mon avis. Oui, mais il commence à être moins de l'heure. J'ai joué aussi cette semaine et je ne sais pas pourquoi je l'ai trouvé beaucoup trop dur cette semaine. Je ne sais pas si c'est moi qui ai se tendré dans ma procréation. Non, il y a un moment donné, j'ai pogné comme une espèce autour du level 22, 23, comme un mur de gear. Je n'étais pas à jour dans mon gear. J'ai updaté mon gear, ça a continué. Moi, je suis rendu à 15 niveaux à peu près. Je suis rendu au 15e niveau et j'ai de la misère à progresser. Je ne sais pas pourquoi. C'est tes weapons. Probablement que tu... Tu as mis trop de points dans le skill power. Le skill power sert à sweet fuck out. Probablement que tu t'es attaché à ton équipement et que tu ne veux pas t'en débarrasser. Le problème, c'est que le DPS ne suit pas. C'est carrément ça. C'est mon 12 avec lequel j'ai fait tellement de ravages depuis le niveau 9. Maintenant, je ne suis plus capable de m'en passer. Mais il y a un autre truc pour vrai. Le skill power ne sert à rien dans le jeu. Il te sert à débloquer des perks sur ton gear. Une fois que tu atteins le bon niveau de skill power, ça ne sert à rien d'autre. OK. Ça fait que... Ça fait que tu es mieux de focuser en tout ce qui est des genres de perks offensifs et défensifs et d'avoir le strict minimum en skill power parce que dans le premier de Division, plus tu avais de skill power, plus tes skills se scalait avec. Donc, mettons, ta tuette, elle faisait plus de match d'adurait plus longtemps et elle avait plus de points de vie. Dans lui, ça ne change rien. Ça ne change rien, OK. C'est juste pour activer les skills de mods. OK. Parce que tu peux mettre des mods sur tes skills. Oui. Tu peux en mettre sur ton équipement. Puis des fois, tu as des barrières à dire, maintenant, ça te prend 4 pièces offensives, 2 pièces défensives ou ça te prend 800 de skill power. Bien, c'est juste à ça qu'il sert à skill power. OK, OK, OK. Ça n'aurait rien d'autre. Au moins, ce n'est pas du freemium. Tu n'as pas mis d'argent dedans. Non, non, c'est sûr. C'est certain. Tu y as joué quand même pas mal cette semaine. Bien, moi, j'ai fini la quête principale. OK. Je suis tombé en mode invaded. Yes. Donc, ce qui se passe, là, tu tombes en mode dans le monde de tiers 1. Oui, yes. Et là, ce que tu as, c'est une nouvelle faction qui apparaît, les Black Tusk, qui est un private military group qui a aidé pendant un certain temps l'armée américaine. Puis là, bien, ils reviennent. OK. Puis ils prennent le contrôle parce qu'il n'y a plus de résistance nulle part. Fait que tu as les missions à refaire. Ils ont changé les ennemis, un peu le flot des missions qui a changé. Mais sensiblement, c'est exactement le même jeu. Puis il faut que tu recaptures les control points que tu avais capturés. OK, OK. Puis grosso modo, c'est pour t'aider à te guérir. Après ça, tu vas faire des strongholds. Puis après ça, tu avances. Puis quand tu es rendu à... Je ne sais pas s'il faut que tu finisses juste un stronghold ou les trois. Mais après ça, tu peux monter au monde tiers 2, tiers 3, 4 et 5. OK. Donc, pour chacun de ces tiers-là, tu as un niveau de gear à atteindre pour pouvoir avoir accès aux strongholds. Je pense que genre le niveau 1, c'est 275. Assez aisément, tu peux te rendre proche de 300. Mais après ça, c'est juste de te résonner. Ce qui fait que le feeling que j'avais que l'émission était dure dans le bêta quand tu tombais en mode invaded, elles sont faciles. Oui, c'est ça. Ils sont plus tough. Parce que mon gear, il est au bon niveau. Ça fait que c'est un peu trop facile. C'est juste du grinding. Mais j'ai une question. Est-ce que l'intelligence artificielle des ennemis est plus haut aussi? Ou ça reste toujours... Ben, en fait, ils sont un petit peu plus... Ben non, en fait. Ils ne sont pas vraiment plus intelligents. Ils sont juste... Si ton gear est plus haut... Ils fissent plus fort. Ils ont un peu plus d'énergie. Ce qui fait que si toi, ton gear est pas au niveau, ben le time to kill augmente. OK, mais une fois qu'il est au niveau, il est fini, il n'y a plus de... Ben, tu reviens quasiment au même niveau que... Ben, en fait, c'est le problème de tous ces genres de jeux-là. C'est que les ennemis scalent selon le niveau auquel tu es, pis dans le fond, il faut que ton équipement fasse juste comme balancer ce qui manque. Ben, tu sais, c'est pas parce que c'est des nouveaux ennemis, c'est juste parce que les chiffres sont multipliés. Ben... Ouais, c'est à la RPG. Ben, ils sont... Ouais, ils sont augmentés, mais il y a des nouveaux ennemis qui arrivent, là. Genre, les gros élites, là, ils ont changé. Ils sont comme plus tough à tuer, parce qu'ils sont comme mieux équipés, là. C'est une force militaire privée qui avait beaucoup de moyens avant l'épidémie. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Mais sinon, le jeu, il est pas mal. Il perd de son sens un peu rendu. Ben, en fait... Non, ben, en fait, non. Faut que tu te l'avoues. Parce que c'est vraiment le endgame de ce genre de jeu-là, c'est ça. Tu grind, t'améliques dans ton gear, tu progresses tranquillement, et ainsi de suite. Donc, il n'y a plus de progression en lien avec l'histoire. C'est là qu'on perd un peu l'intérêt de nous autres, d'habitude. Ben, en fait, un peu, un peu, là. Mais moi, ce que je serais curieux, c'est d'essayer le Dark Zone en groupe. Parce que le Dark Zone en solo, c'est dole. C'est plate, oui. Ce que je comprends pas, c'est que... On m'entend bien, hein? Oui, bien sûr. Ce que je comprends pas, c'est que si on se reprend, c'est très RPG-esque comme façon de faire. Yes. Final Fantasy VII de ce monde et toutes les Final Fantasy, ce qu'ils vont faire, eux autres, c'est que, mettons, que tu es à ton top, ils vont s'arranger pour avoir une espèce de monstre qui top ton top, là. Tu sais, genre de niveau 99, il est impossible moins que tu aies les bonnes stratégies, les bonnes additions d'attaque. Il y a tout ça dans ce jeu-là? Bien, en fait, ils peuvent difficilement le faire parce qu'ils veulent que le jeu soit jouable en groupe de 4 puis en solo. Puis là, un des problèmes qu'il y a en groupe de 4, c'est que les ennemis se caillent, ce qui fait qu'un joueur n'est plus capable de tuer un ennemi. Il faut toujours, mettons, que les 4 tirent en bouton sur le même ennemi pour qu'il tombe. Ça, c'est un des problèmes qui a été soulevé. Le monstre qui disait, ben, mettez-les un peu plus résistants, mais mettez-les en plus pour qu'un joueur avec un chargeur puisse quand même tuer un gars, mais que tu tiennes tout le monde occupé. Tandis que là, si c'est un ennemi moyennement fort, il est tellement rendu une bullet sponge qu'il n'y a pas de plaisir à le jouer à 4 et t'es aussi bien joué tout seul. C'est la balance du endgame qui reste à faire dans le jeu. Mais on s'entend que de toute façon, un peu la même critique qu'on avait faite pour le premier. Combien de temps tu y as joué présentement pour 80$? J'étais à 35 heures passées. Bon, c'est ça. Déjà là, le jeu est rentable, on s'entend. Oui, moi, je suis zéro déçu du jeu. Yes. Puis même, beaucoup des problèmes qui étaient dans le premier ne sont pas dans le deuxième. Fait que pour ça, le jeu, il est très hot. Parce qu'on dirait que quand c'est en réseau, on voudrait que ce soit infini. Ben, c'est sûr. C'est clair. Mais tu sais, à un moment donné, il y a une fin. Mais en fait, c'est ça, c'est ça, je ne l'ai pas joué beaucoup en co-op. C'est peut-être là que je perds à l'expérience. Donc, il faudrait se trouver du temps pour y jouer en co-op éventuellement. Il faudrait que t'en trouves. C'est ça, il faudrait que j'en trouves. Effectivement, c'est clair. On va essayer de se forcer. Je vais essayer de me forcer. OK. Puis, de lâcher mon dowel qui fait que je suis moins bon mais que je l'aime tant. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Mais en même temps, c'est ça, moi, je suis niveau 30. J'ai joué avec toi, niveau 15. Non, mais j'essaie de remonter un petit peu rapidement. Prenons le temps de l'essayer cette semaine. Justement, avec la résurrection qui s'en vient, on a une couple de jours de congé. Probablement qu'on va se trouver un peu de temps. C'est ce qui est plate des nouveaux jeux, de nouveaux gens qui nous forcent, je n'ai déjà parlé, qui nous forcent à jouer en co-op. Oui, c'est noble, c'est bien le fun, mais il n'y a personne qui a le temps de jouer en même temps avec les vies qu'on mène maintenant. Ça va moins d'être organisé dans un clan qui t'oblige carrément à jouer à des heures précises. J'ai 37 ans, ça ne me tente pas de jouer avec des enfants de 18 ans qui vont chier en rire. Quand tu as le temps de voir du monde, tu vas voir tes chums, tu veux les voir physiquement, je ne sais pas si tu les touches, mais il n'y a plus rien en co-op chez vous. Tu t'assises sur le divan, tu fais autre chose. On va essayer quand même de le faire un peu parce que j'ai des très bons souvenirs. Moi, c'est vraiment le problème. Tu as juste le temps de synchroniser. C'est ça. Aujourd'hui, ce jeu-là, pour moi, ce n'est pas le jeu parfait. Mais moi, il y a 10 ou 12 ans, ça aurait été probablement le jeu parfait. J'aurais eu une gang de chums, on n'avait rien d'autre à faire qu'on allait travailler, on jouait aux jeux vidéo, on se couchait, on allait. C'est ça. Il manque des débuts adultes. Je te dirais, quand tu n'as pas de maison, ça se fait bien. Mais aujourd'hui, jouer en co-op, ce jeu-là, c'est un peu plus compliqué. Yes. Mais il y a le fun. J'ai eu du fun. J'ai encore du fun. Mais c'est ça, l'effet de nouveauté n'est plus là. Ça, c'est clair. Un temps après 35 heures, on s'y attend. J'imagine. Donnons-nous un temps un peu et essayons de se trouver un temps de façon un petit peu plus réglo cette semaine et on en reparle simplement. Tu as joué à ça? C'est le seul jeu que tu as joué? Oui. Yes. De mon côté, à part de Division 2, un petit peu de Tetris 99 où je ne fais pas tes performances. Bonjour. Bonjour. Et oui, à la grande déception de tous, j'ai acheté le jeu Everything sur Switch. Pourquoi? Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Everything, c'est un jeu about... Mais qu'est-ce que le fuck? Everything. Regarde, j'ai fait un peu d'insomnie dans les dernières semaines. Je comprends. Après, on m'a mangé d'abord du salade santé, du visage, de l'engueuil. J'étais avec ma Switch à un moment donné un soir. J'ai vu que Everything était là. J'ai eu une faiblesse. J'allais acheter. Où te prendre pour un trombone? Exactement. Cette fois-ci, c'est des rushs. Mais là, comment tu gères ton stockage sur ta Switch? J'ai acheté une carte SD de mémoire de 64 GB de mémoire. Ça avait combien de jeux, ça? Non, non. Là, c'est ça. Everything avait comme en bas de 3 GB. Donc, c'était quand même assez simple. Moi, il faut que je m'en achète une plus forte. Ça commence à désinstaller, installé. C'est tout le temps plate un petit peu. En place, il a fallu que je la désinstalle. Est-ce que tu veux? Ah oui, c'est ça. Il faut faire des choix. Donc, Everything, je le recommande à tout le monde encore une fois. J'ai recommencé le jeu. J'ai adoré. Donc, un jeu qui ne sert à rien, mais qui est tellement le fun. À part avoir de fun, c'est juste débile. A game about everything. C'est juste ça, dans le fond. Si vous ne savez pas c'est quoi, aller sur la page d'Arcade Québec, aller voir dans les vidéos. En fait, tu as été développeur de jeux. Je ne sais pas si tu le connais, Everything, mais dans le fond, tu fais juste comme contrôler des assets dans un sandbox puis mettons, tu les fais bouger. Tu peux les faire danser, tu peux les faire se reproduire. Tu peux prendre le contrôle d'un ours au lieu de marcher parce qu'ils n'ont pas fait l'animation. Ils vont rouler. Ils roulent sur lui-même. Un bon vieux jeu de physique. C'est n'importe quoi, tu peux jouer tout. Tout. Tu joues à tout. C'est juste que tu peux prendre le contrôle de n'importe quel asset du jeu. Un jour, tu es une horde d'Inuit, tu deviens une horde de sapins. Après ça, tu deviens une horde d'Iceberg. Tu roules tout le temps. Tu peux tout rouler et tu peux danser. Tu peux danser, tu peux faire l'amour, tu peux tout faire. C'est un moment s'il y en a qui sont curieux. On a un épisode de Mercury City Twitch où ce qu'on l'a. Après ça, tu as des citations d'un philosophe. Yes. À la noix. J'adore ça. J'adore ce jeu-là. Honnêtement, je ne suis plus capable d'arrêter de jouer. Et d'ailleurs, quand tu ne joues pas le jeu, tu joues tout seul pour toi. Ça, c'est encore plus le fun. Tu es un screensaver. Yes. Donc, ceci étant fait, passons tout de suite aux nouvelles concernant le jeu vidéo. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Passer Jeff pour les news. On commence avec une nouvelle concernant la scène eSports de Montréal. Le Montréal. Donc, on va avoir droit au premier stade consacré au sport électronique à Montréal. Donc, qui est présentement en construction. Ça va se nommer l'eSports Central. ou si on y va vraiment en mots séparés, c'est le eSports Central. Yes. Cool, cool, cool. Ça va être situé au centre-ville de Montréal, au deuxième étage d'un immeuble commercial sur la rue Saint-Catherine-Ouest. Ça pourra accueillir 525 personnes. Ça va être 1300 mètres carrés et embauchera environ 40 employés. L'ouverture officielle est prévue pour la mi-mai 2019. Cool. dans deux mois. Dans un mois pile, yes. J'ai hâte de voir quand je passerai à Montréal justement et que je serai en bonne santé. J'irai justement peut-être faire un petit tour. J'y retourne en juin. Donc peut-être juste aller sneaker sur place, aller voir un peu ça ressemble de quoi, prendre une couple de photos. Ça pourrait être pas pire pour l'instant sans construction. Donc à suivre simplement. D'autres news. Oui, on continue avec une nouvelle Big Brother concernant Activision Blizzard qui offre des pots de vin à ses employés féminins pour qu'elles suivent la fréquence de leurs rapports intimes, leur cycle reproductif, le suivi de grossesse, leurs humeurs et même l'apparence de leur glaire cervicale. Donc les employés sont invités à rentrer ça dans l'application Ovia qui collecte les données. Comment tu sais l'apparence de la glaire cervicale? Je sais pas comment ils font. C'est comme l'ultime étape. Attends, là tu parles d'un employeur qui te demande de... Sur une base volontaire. OK, sur une base volontaire. Moyennant des cartes cadeaux dans différents magasins. Et grosso modo, donc il rentre l'information sur l'application Ovia qui collecte les données, ensuite anonymise tout cela et les revend à Activision Blizzard et eux s'en servent pour établir les coûts et les besoins en couverture médicale. Donc ils veulent s'assurer de ne pas trop charger leurs employés et que eux ça leur coûte aussi moins cher parce qu'il y a un partage de coûts là-dedans. OK. Tu sais, prendre en photo ta glaire cervicale, c'est l'ultime selfie. C'est clair, solide. J'imagine, j'imagine. Garde, j'imagine que c'est pas le seul employeur du monde qui demande ça à ses employés. Là, ce qui est particulier, c'est qu'ils visent les employés féminines, les filles seulement, là-dedans, dans cette nouvelle-là. Pourquoi ne pas le faire pour les gars aussi? C'est parce que toi, ton suivi de grossesse à toi... C'est sûr qu'il est absent. Stéphane rêve d'envoyer ses informations de ses testicules. T'es besoin de contraception. Non, je comprends que ça a moins rapport avec les hommes. C'est tous des trucs qui sont couverts par le régime d'assurance collective et eux veulent s'assurer de payer le moins cher possible en ayant une représentation réelle des employés, en fait. C'est ça, OK. D'un point de vue, je comprends que... Du point de vue de l'employeur, je comprends l'intérêt de le faire, mais c'est un petit peu invasif. C'est pas mal trop. Je suis vraiment curieux, ça me pop dans la tête comme ça, est-ce que ça va être permis au Québec? Parce qu'Activision, c'est huge. Là, t'es comme États-Unis, eux autres, c'est la liberté d'expression, ils font ce qu'ils veulent. Mais au Québec... Oui, mais c'est sur une base volontaire. Même sur une base volontaire, je me... Tu sais, la question, on me pose pas... Mais c'est parce que, de toute façon, c'est un article que j'ai lu pis il parlait que il y a d'autres compagnies qui font des applications de ce genre-là. OK. Et il y a eu des fuites de données. OK. Des gens qui ont piraté les serveurs, qui ont remonté les données. C'est la glaire. La glaire. Ça fait louche un peu. Ça fait louche. Cool, donc à suivre, mais chose sûre, c'est que je suis pas mal certain que si ça allait au Canada et au Québec, qu'ils vont avoir des réactions fortes. Oui, c'est sûr. En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Pas au chien. Oui, c'est simple que ça. Choqué. Noir. Choqué noir. Donc, il y a vous... Oui, on a une nouvelle concernant Halo Infinite, donc le nouveau jeu de la franchise qui pourrait, à terme, être le jeu le plus dispendieux à produire de tous les temps. Parce qu'à ce jour, selon Ralph Adam, un des producteurs, le jeu aurait, à ce jour, coûté près de 500. 500 millions de dollars. En développement, il y a ICDB. En développement, exclusivement. Donc, il n'y a pas encore les coûts de marketing, distribution, et ainsi de suite. Si on compare à Red Dead, Redemption 2, on n'a pas les chiffres officiels, mais ça avait été estimé à un jeu qui aurait coûté 644 millions. Par contre, c'est ça. Ce n'est pas confirmé par Rockstar. OK. Donc, un 500 millions et ça continue au niveau des dépenses de ce jeu-là. Honnêtement, est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui l'attend fort, Halo Infinite? Moi, je n'entends pas. Je ne vois pas de buzz. Les fans d'Halo, c'est des vrais fans de Halo. Mais je ne sens pas de buzz quand j'entends parler de ce jeu-là sur Internet en général. Mais en a-t-il une date, proche? Je ne crois pas. Ça vient jouer sur le hype. Oui, c'est sûr. Effectivement. Le jour où ils vont te dire que ça sort le 20 novembre de cette année. C'est sûr. Là, tu vas avoir un hype. Là, ça va capoter. C'est sûr. Donc, à suivre simplement un des jeux qui aura coûté le plus cher. Bien investi ou non. Oui, c'est ça. On verra. Donc, il y a où ça? Oui, on continue avec une rumeur concernant Destiny 3. Donc, le jeu serait dans les cartons. Donc, ça s'en vient. On va visiter des... En fait, si vous faites un peu de recherche sur Google, vous allez voir là le profil un peu visé pour le jeu. C'est plus des joueurs hardcore. On va avoir des locations qui n'ont pas été visitées encore sur la planète Terre. Yes, donc des endroits qu'on n'a pas encore vus. Yes. Et grosso modo, si on se fiait au calendrier d'Activision dans le temps que Bungie était une propriété d'Activision, ça sortirait à l'automne 2020. Par contre, peut-être annoncer en 2020, peut-être sortir en 2020, on ne le sait pas. Par contre, on sait que ça vise les consoles de nouvelle génération, donc la PS5, la Xbox Scarlett, donc le projet Scarlett. Yes. Et bien sûr, les PC, mais probablement six mois plus tard. Yes. Donc, un jeu qui va arriver probablement là, mais c'est le fun d'entendre parler honnêtement de Destiny 3 parce que les deux premiers ont tellement pogné, il y a tellement une communauté qui... Là, ce qui est hot, c'est que Bungie, son roi est maître de leur destinée. C'est ça, exactement. de jeu de maux poches, mais c'est qu'ils ont racheté les droits au complet du jeu puis ils vont le publier sur leur propre agenda puis ils vont avoir la qualité de jeu qu'eux veulent mettre dans ce jeu-là. Ça, c'est sûr qu'ils vont pouvoir prendre le temps. Activision est très agressif sur le calendrier. Puis ils ont fait du cash avec le 1 et le 2. Yes, ça fait que ils vont être capables de le réinvestir. Ils vont être capables justement de vivre sur ce coussin-là pendant un certain temps avant de sortir le 3. Donc ça me surprendrait honnêtement que ce soit en 2020. Moi, je pense que ça va être un petit peu plus tard que ça. Tu sais, tu te fais un jeu pour les hardcore gamers, tu sors un peu d'un mode, comme tu l'as dit tantôt, de pression, d'une grosse corporation comme Activision. Tu prends un peu plus ton temps. Pourquoi pas 2021 mais de sortir un jeu qui va, comme on dirait, péter la baraque. Ils vont sortir du problème que Blizzard va être en train de vivre dans pas longtemps. Exactement. Là, c'est rendu que du diablo, tu t'en veux. N'importe quoi, let's go. On sort tant qu'on fait du cash. On repart l'usine à saucisses. Yes, l'usine à saucisses. Cool. Donc, à suivre pour Destiny 3. Peut-être une annonce au E3, sait-on jamais. D'autres news? Oui, on en avait parlé plus tôt cet hiver, mais là, c'est confirmé. Microsoft l'a annoncé. On a la nouvelle Xbox One S digitale. Donc, porte de disque optique. Yes. Donc, aucune possibilité de jouer les jeux physiques. Donc, c'est équipé d'un disque dur de 1 Tera et ça va être disponible dès le 7 mai 2019 pour 250 $ US. 50 $ de moins que la console, la Xbox One S avec l'électeur optique. Donc, 50 $ de moins. C'est sûr que là, le 250 $, US, ça revient à quoi? Peut-être 3,30 canadiens, 3,50 canadiens. Peut-être. C'est peut-être. Ça paraît cher considérant qu'il y a des Xbox One S avec l'électeur. Présentement, on en trouve, bien sûr, à rabais, mais on en trouve à toutes les semaines à rabais, que ce soit chez Walmart, chez Best Buy. 250 avec un rabais de 2,80 $. Non, on les trouve autour de 300, je te dirais, avec un jeu. Normalement, le sel avec le trait, 300 canadiens, le sel avec la sel que vous êtes habitués. Mais en spécial. C'est ça. Mais en spécial d'à peu près 80 $. Mais ce que je veux dire, c'est que le spécial est pratiquement un spécial, je veux dire, il est permanent ce spécial-là. Oui, mais... Si tu es moindrement à l'affût et que tu payes plus que 300 $ pour une Xbox One S, honnêtement, ça fait quelque chose. Je veux dire, il y en a tout le temps à rabais. Peu importe le retailer, je veux dire, si tu cherches moindrement. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils sont en train d'essayer de prendre le pouls des consommateurs. À savoir, si ça, ça se vend à fond la caisse, ça veut dire que ça leur donne le go pour en faire une prochaine génération sans DVD à l'intérieur. Je pense que c'est un super bon move si tu droppes le prix plus que ça. Parce que 250 $ ça fait 350 à peu près canadiens, 330 à peu près canadiens. 330, il n'y a même pas de jeu qui vient avec. Là, ce n'est pas annoncé avec un jeu, mais on peut garantir qu'il va y avoir des jeux tout le temps, des bundles de tout. Bien sûr. Toutes les first party de Microsoft vont sortir un moment donné en bundles. console-là. En CD? Yes. Non, en CD directement. Ils donnent le CD avec. Ils n'ont rien compris. Mais en même temps, tu as un disque dur d'un Tera. Yes, oui. L'autre Xbox, tu as un disque dur de 500 G. Une des premières choses que j'ai vu quand j'ai lu la nouvelle, je me suis dit OK, c'est beau. Là, probablement qu'il est à 250 $ US, mais que le disque dur est de genre 3 Tera ou 2 Tera. Comme ça, ils ont compensé avec quelque chose. Mais là, c'est même pas le prix. Oui, mais ils ont enlevé le disque. Si tu cherches un peu dans l'aftermarket, le disque de remplacement de la Xbox One, il est 56 $. OK. Fait que tu enlèves 50 $ sur le prix puis rajoutes un disque dur d'un Tera. Le prix est légit. Non, il est légit. Il est légit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est... De toute façon, on s'entend dessus qu'on parle d'à peu près de 5. tu vas la pogner avec un jeu enrabé à 80 $. Elle va dropper à 250 $ avec un jeu. C'est ça. 250 $ canadiens avec un jeu. Honnêtement, c'est un bon deal. Allez chercher ça. C'est ce prix-là qu'il va se finir par se vendre parce qu'il va toujours être enrabé permanent de 80 $. Ils vont te donner l'impression que tu fais un super deal. Oui, c'est du marketing. Avec un jeu qui ne coûte pas vraiment 80 $ parce qu'il n'y a pas de support physique. C'est ça. On s'entend, c'est ça. Tu vas acheter ça au Walmart, tu passes à côté de la bine des jeux abandonnés. Tu as la fois, tu fais comme je ne peux pas en acheter aucun. Oui, ça c'est vrai. C'est super. Mais ça, ça va faire mal aux retailers comme GameSpot qui justement ont de la misère. EB Games. Oui, c'est ça. Eux autres ont de la misère parce qu'ils vendent la copie physique puis ils le montent, ils échangent plus tant avec ça. Il y a des copies physiques qui sont scrapes avec des consoles usagées qui sont scrapes. En tout cas, je ne les ai pas sur mon cœur. Tu as une mauvaise expérience. Oui, je voulais compter. Personne ne les a sur leur cœur parce que tu vas là avec un jeu, un AAA qui a 6 mois, on va te donner une pièce. Non, non, je pense que c'est pas ça qu'il va leur donner si on a misère. Non, mais ça, ça va juste avec le clou dans le circuit. Exactement. Puis je pense qu'il le mérite honnêtement parce qu'il rit des gens. Dans le fond, tu as acheté un jeu 90$ deux semaines avant, tu le ramènes puis il te donne 25$ pour. Puis après ça, il leur met sa tablette à 75$. Je pense que quand ça va fermer, je vais y aller. Je vais laisser mes pantalons. Je vais danser en pisseur par terre. C'est ça. Oui, tu vas. Je vais faire un BP Jésus-Stéphane. Yes, comme j'ai fait dans la baignoire à Montréal. Cool. Donc, êtes-vous intéressé par la Xbox One S All Digital? Moi, la seule chose au niveau visuel que j'aime, c'est qu'elle est petite puis je la trouve belle. Quand c'est tout petit, je trouve ça cool. C'est vraiment, vraiment petite la console. Elle est vraiment, vraiment cute. Honnêtement, c'est bon. Écoute, si tu veux m'en acheter une. Si tu en as déjà une. J'en ai déjà deux. J'en ai pas besoin d'une troisième. En même temps, toi Stéphane, tu dis, elle est chère à 250$, mais tu étais prêt à acheter le bundle de Borderlands avec 10 figurines à 300$ US. Ben oui, mais il y a des figurines. 10. Tu m'as-tu parlé de figurines avec la console? Non. Non? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire le mot magique? Non, mais il est tellement changé que tu peux mettre tes figurines en avant. Tu viens d'oublier tes figurines parce que tu vois le reflet de tes figurines. Tu peux caresser le reflet, si tu veux. D'autres news? Oui, en fait, on peut, depuis le 11 avril dernier, changer notre identifiant sur le PlayStation Network. Donc, pour tous ceux qui s'appellent Player Boy 008, vous pouvez vous appeler maintenant Player Man 008. Yes. Parce que ça fait quoi? Ça fait quasiment 12 ans que tu es pris avec ton nom PSM. Et j'ai plus que ça. Oui, graine 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Une douzaine d'années, même un petit peu plus, je vous dirais, parce que tu choisissais ton nom et après coup, tu es fini. Tu ne peux plus jamais, jamais le changer. Imaginez, c'était... Petite saucisse. Petite saucisse 69, 69. Il y en avait plein sur Internet, des noms complètement bâtards. Et si tu repartais un compte, tu avais, dans le fond, tu as perdu ce que tu avais acheté déjà sur le store. Donc, c'était vraiment pas... En payant 10 piastres US slash canadien, donc c'est le même prix des deux bords de la frontière, tu peux changer de nom. Et si tu es membre PlayStation Plus, tu as un rabais de 50% et pour 5$, tu peux changer de nom. Par contre, tu as une première shot gratuite. Oui. Donc, ce qu'il faut dire, ce qui est quand même important... Il te donne un freebie. Yes. Comme Microsoft te donne aussi, parce que quand tu te crées un compte, tu te donnes un nom aléatoire et tu peux le changer. Yes. Il faut payer pour empêcher le monde de le faire constamment. Exact. C'est une espèce de ticket modérateur. Puis aussi, parce que quand tu le fais, ça peut amener des problèmes dans certains jeux. Donc ça, c'est problématique. Oui. En fait, il y a des jeux qui ont des petits problèmes, genre Assassin's Creed 4, Black Flag, Bloodborne, Call of Duty Ghosts, Dark Souls 3, Rock Band 4. Tous des jeux que plus personne ne joue presque. Genre Last of Us Remastered. Tu vas non chier. Là-dedans, tu peux avoir des problèmes mineurs. Donc ça va être des glitchs, on va te bloquer, ou il va y avoir des trucs qui vont moins bien marcher, tu vas perdre tes saves. Des trucs avec lesquels on peut vivre parce que le jeu est jouable encore. Sinon, il y en a qui ont des jeux avec des problèmes majeurs, donc qui empêchent de jouer au jeu. Tu as Just Dance 2017, le jeu préféré de Stéphane. Oui, yes. Little Big Planet 3, on a tous les MLB de show, 14, 15, 16. Sinon, on a d'autres jeux. Ça va probablement être réglé. Éventuellement. Au moyen terme, par les développeurs de ces jeux-là, mais entre-temps, assurez-vous de jouer à des jeux qui n'ont pas de bug. Ce qui est important, dans le fond, ce que vous avez à retenir, c'est que si votre jeu est sorti après le 1er avril 2018, Sony garantit qu'il n'y aura pas de bug. Donc, si la date de sortie de votre jeu est vraiment contemporaine à ça, dans le fond, il est plus âgé que ça, il est plus jeune que ça, vous allez être correct. Si, par contre, c'est un jeu qui est sorti avant avril 2018, bien là, renseignez-vous pour y jouer avant même, si vous avez changé votre identifiant, parce que ça pourrait devenir problématique, simplement. Donc, bravo à Sony de nous avoir permis de changer notre identifiant. Ça fait quand même assez longtemps que la communauté le demande, simplement. Donc, news. Oui, on a eu des détails concernant les specs du PlayStation 5. Oh, la nouvelle. Oui, par contre, c'est le nom de travail. Donc, ça se pourrait que ça s'appelle autre chose, genre PlayStation 1. Ça serait-tu poche? Puis elle est blanche. Ça serait beau. Je pense que les autres sont partis, ces numéros à 1, 2, 3, 4, 5. Oui, mais de ce que j'ai lu, il y a comme un paquet de noms de codes, puis il semblait dire dans l'article qu'au bout de la ligne, elle va s'appeler la PlayStation 5. Pas mal certain. Il y a des bonnes chances que ce soit le même nombre parce que ça reste cohérent. Yes. C'est ça, puis c'est pas vraiment le temps d'être créatif. Parce que Microsoft, c'est un bel exemple. Pour ça, on a eu la Xbox. La Xbox 360. Yes. Fais tout un tour sur toi-même. Et la Xbox One. Un des pires problèmes. La Xbox One S et la Xbox One X. Oui, c'est ça. Un des pires problèmes de marketing de Nintendo, c'est d'avoir appelé la console après la Wii, Wii U. Les gens ont pensé que c'était un add-on qu'il y avait sur la Wii. C'est quand même des coups dangereux de changer de nom comme ça. Xbox a mêlé le monde. Je suis pas mal certain que c'est PlayStation 5 à peu près garanti, mais on va le suivre simplement. Donc, il y avait des caractéristiques de la console qui étaient sorties. Oui, on sait que ça va être des processeurs AMD de nouvelle génération. OK. Donc, il y a des Ryzen. On va avoir aussi une carte graphique AMD quand même récente. Yon, tu peux t'essuyer sur ton panneau. Non, je vais... Sinon, on va avoir un disque dur SSD. Ça, c'est toujours dans le but d'augmenter les performances et de réduire le temps de chargement. Si on compare une PlayStation 4 Pro qui prend 15 secondes à charger le joule, la PlayStation 5 pourrait prendre moins d'une seconde pour charger le même joule. OK. Donc, c'est des tests, d'ailleurs, qui ont été faits directement à partir du jeu Spider-Man en réel, vraiment, sur l'interface. Donc, imaginez, je veux dire, la puissance de cette console-là. Ne serait-ce que juste réduire les temps de chargement dans un jeu de Bethesda, ça va être excellent. Ça va être... Parce qu'on va passer de 3 minutes à 1 minute. Yes. Ce qui serait quand même bien. Puis peut-être, visons moins que ça. Visons moins que ça. Oui, mais c'est Bethesda. On ne peut pas... Nul, à l'impossible, nul n'est tenu. Puis c'est vrai que ce n'est pas des champions de l'optimisation, Bethesda, c'est sûr. Sinon, on confirme aussi que la PlayStation 5 va supporter le PlayStation VR. Ça va être rétrocompatible avec le catalogue entier de la PlayStation 4. Ayoye! et va pouvoir accueillir des jeux physiques. Par contre, on n'a pas de date de sortie et les experts prévoient un prix de sortie autour de 500 $ US. As-tu vu si ça allait être étape par étape? Xbox fait ça, il sort une batch que tu vas pouvoir jouer ou c'est directement que tu vas pouvoir jouer à tous les jeux? Sans problème. C'est supposé être 100% rétrocompatible One Shot. Wow! Yes! Donc, c'est la même architecture, le même OS parce que de toute façon, on s'entend, on est sur des architectures de PC sur la génération actuelle de consoles. On va être sur des architectures de PC la prochaine, que ce soit rétrocompatible, bien, ça fait tout ça. Le fait que ça puisse accueillir des jeux physiques, ça me surprend, honnêtement. Ça, ça m'a vraiment, vraiment surpris parce que je pensais que l'espèce de virage all-digital allait se faire à partir de la prochaine génération. Ça dépend des compagnies. C'est ça. Les compagnies comme Google vont être all-digital, all the way. En même temps, Sony ont tout le temps été en arrière du Blu-ray, donc je ne sais pas si le média va mourir ou s'ils veulent pousser ça pour justement les films en 4K, 8K s'en viennent. Encore là, on est en train de dire, dans le fond, support physique, mais est-ce que ça va demeurer un disque? Ce n'est pas garanti que ça va être un disque. Ça se peut que ce soit des micro SD, ça se peut que ce soit des... Là, ça va être les deux. Je veux dire, si je peux mettre un CD d'un jeu PS4, pas nécessairement. Peut-être que tu vas pouvoir le jouer juste en version digitale, donc un jeu PS4 pour pouvoir tu le rachètes. Exactement, possiblement. Ce n'est pas impossible. Peut-être que tu vas avoir le support CD, les jeux de PlayStation 5 vont venir sur une carte SD parce qu'ils ont besoin de plus d'espace. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Donc, rien de confirmé par rapport à ça. Parce que ces consoles-là vont sortir au plus tôt en 2021. Donc, d'ici deux ans, on s'attend à ce que la technologie de stockage change aussi. Oui, puis de beaucoup. C'est ça, parce qu'il faut quand même se souvenir, mettons, nous autres, on est rendu avec des bonnes connexions Internet malgré tout. Mais, tu sais, mettons, les jeux comme Red Dead, c'est quoi? C'est un 90-100 gig pratiquement. Oui, c'est un 90-100 gig. Là, les prochaines générations, ça va monter à combien? Si on met des textures 4K, puis etc., etc., on va se ramasser avec le 4, 5, 5, 600 gig et plus. À donc, loader, si quelqu'un qui serait Vidéotron 50 mégabits va trouver le temps long. Il n'a pas une semaine avant d'avoir son jeu. Ça va être débile. Il ne voulait pas travailler avec le cloud. Tu sais, que ce soit pas juste la console qui fait le loading, pas juste le... Mais, c'est une partie de la Game of Thrones. Toutes les compagnies vont arriver avec leur service de streaming. Après ça, on va savoir lequel va te faire. Ben, c'est ça. Là, on va se retrouver avec l'asile qu'on a des vidéos sur demande avec Disney, Hulu, Amazon, Netflix. Là, on va l'avoir avec Stadia. Je ne sais plus le nom de Microsoft. On va en avoir un pour Sony. On va en avoir un pour Ruby. Puis, name it. Un gros publisher va avoir sa plateforme. On va avoir Electronic Arts. C'est sûr qu'il va emboîter le poids avec le Origin Access all the way. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça, ça s'envie. Regardez à suivre. Mais en tout cas, au moins, Sony ne se cache pas. Dans le fond, ils nous donnent quand même quelques détails. Au compte-gouttes, mais quelques détails. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils vont nous annoncer ça. Grosso modo, c'est garanti que ça va torcher ce que la PS4 Pro et la Xbox One X offrent aujourd'hui. Par contre, on ne sait pas comment ça va se battre dans le futur face à un PC de prix sensiblement équivalent. Yes, mais le bet, c'est toujours que ce soit vraiment abordable. En bas de 500 piastres, je pense que là, tu n'as pas le choix. On s'entend avec les prochaines générations. 500 piastres US quand même. C'est un 650 Canadien plus taxe, plus éco-frais. Moi, les fameux éco-frais. Arrête ça. Moi, vous dites éco-frais. Cool. Garde, en tout cas, à suivre simplement. Pas de date de sortie pour l'instant. Non. Des nouvelles en vrac, mon Jeff. Défile-nous ça. Oui, on a Tabletop Bracing. Donc, la version Switch a été annoncée. Ça va être disponible le 1er mai 2019 pour 37,79$ canadiens. Drôle de prix. Drôle de prix. C'est un jeu qui est déjà disponible sur PS4, Xbox One et PC. Les versions PS4 et Xbox One coûtent 15$ canadiens quand même. On s'entend que tu te fais sur la Switch. C'est plus que le double. C'est débilement. Ensuite, on a Horizon Zero Dawn 2. On a Janina Gavankar, donc l'actrice qui donne la voix au personnage de Tatey ou Tataï ou Tétay ou Tataï. 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 Grosso modo, peu importe comment on prononce ce nom-là, je n'ai pas joué à ce jeu-là. Elle s'est échappée dans une entrevue qu'elle a donnée plus tôt cette semaine à Chicago à l'occasion du Star Wars Celebration 2019. Qu'est-ce qu'elle a dit? Grosso modo, selon ses déclarations, le deuxième jeu serait en production et ça va être une suite. Par contre, ça n'a pas été confirmé par Guerrilla Games. Ça ne prenait pas un génie pour savoir qu'il allait avoir une suite à ce jeu-là avec le succès. En fait, c'est un succès quand même mitigé. Ça n'a pas été un franc succès pour un exclusif PlayStation. Ça n'a pas vendu autant que beaucoup d'autres exclusifs. par contre. Mais il a quand même vendu de façon satisfaisante. Yes, c'est ça. Donc, il y en aura un deuxième. Là, c'est garanti. Sinon, on a Microsoft qui confirme l'heure et la date de la conférence du E3 2019. Donc, ça va avoir lieu le dimanche 9 juin à 13h, heure du Pacifique. Donc, 16h, heure du Québec. Donc, la plus grosse conférence annoncée pour l'E3. La seule grosse conférence. La seule conférence, point. Yes. Le PC Game Show ne rivalise pas avec la conférence de Microsoft. C'est vrai, t'as raison. Sinon, on a Ultimate Alliance 3 The Black Order. Donc, le titre exclusif de la série des Ultimate Alliance pour la Switch. On sait que ça va sortir le 19 juillet 2019. Sinon, on a Response Studios qui ont dévoilé le premier trailer pour Star Wars Jedi Fallen Order. Donc, on sait que ça va sortir le 15 novembre 2019. Et Stéphane va vous mettre le lien vers le vidéo dans la description du présent podcast si le site web d'Arcade Québec fonctionne. Et je vous le dis, pour le vrai, sans joke, allez, si vous êtes, ça va un mini-intérêt envers Star Wars, pour le vrai, un mini-mini-mini-mini-mini-intérêt, allez voir ça. C'est juste jouissif. C'est un jeu à histoire en single player. Juste ça, ça va comme révolutionner le catalogue de jeux de Star Wars. Oui, aussi. Et pas de micro-transactions. Juste un bon vieux jeu que tu achètes et que tu torches dans un monde de Star Wars avec un Jedi qui se fait chasser. C'est juste merveilleux. C'est quand, le dernier jeu, c'est qu'on pouvait s'assurer, peser sur Star et le commencer et le finir de Star Wars? C'était quoi la série? J'en ai un ici. C'était The Force Unleashed. Yes, The Force Unleashed. C'est le premier puis le deuxième. C'est-tu joué un bad guy? Yes. C'était plus hack and slash un peu, mais moi, j'avais adoré ces deux jeux-là. Je les avais clenchés d'une shot. J'avais même l'édition spéciale avec la clé USB et tout. C'était juste malade. C'était simple. Ça n'a pas eu les meilleures notes du monde, mais c'était efficace. Ça a l'air d'être le nouveau jeu, justement, Fallen Order, ça a l'air de tout ça, mais c'est l'acide. Bon acide. Ça a l'air d'un Tyson Fall avec un skin de Star Wars. Non, non, arrête-moi ça. C'est juste merveilleux. Moi, je vois un peu de Prince là-dedans. On l'a vu marcher ses murs. Moi, ce que je dis, c'est Tyson Fall. C'est la même compagnie. Même engin, probablement. Il parle mieux s'ils utilisent le même engin. C'est génial. En fait, c'est l'engin source de Valve qu'ils utilisent pour ça. Source 2. Ah oui, si tu veux. Pour Tyson Fall, c'est ça. Donc, le 15 novembre prochain, attachez vos tuques. D'ailleurs, c'est ta fête, cette journée-là. Oui. Yes. Ah, mon Dieu, qu'il s'envoie de beau. C'est le genre de jeu à Titanfall Jedi. Titanfall Jedi Edition. D'autres news. Prepare for Jedi Fall. Malade. On a NHL 19. Donc, à chaque année, Electronic Arts, vu qu'ils ont des jeux de licence de... De sport. Oui, exact. De ligue de sport. Ben, ils font une espèce de match-up des équipes qui se rendent en finale puis ils essayent de prévoir qui va gagner. Selon eux, le Lightning de Tampa Bay va remporter la Coupe Stanley en ayant battu les Blues de Saint-Louis en sept match. OK. Ça, c'est la prédiction basée sur NHL 19, bien sûr. Guillaume, toi qui suis le hockey, le vrai hockey dans la réalité, tu nous dis que c'est pas probable. Ben, écoute, les probabilités se sont amenuisées dernièrement en considérant que le Lightning perd 0-3 dans la série. OK. Donc, les Blue Jackets sont en train de jouer là. On est mordi. On a enregistré... Ils sont en position de se faire éliminer à soir. Je ne veux pas être plate, mais j'avais callé la shot. Pas de l'enquête, mais j'avais callé la shot que le Lightning, c'était le genre d'équipe à faire patate en première ronde. ils étaient quand même pressentis pour gagner la Coupe par beaucoup de monde. Statistiquement, en tout cas clairement. Ils ont énormément de talent, par contre. Ce qu'il faut que tu ailles tout le temps derrière à penser, c'est que le hockey des séries, c'est pas la même chose que la saison régulière. Ça change complètement. Donc, des fois, le talent, c'est pas assez quand tu commences à te faire crush-check un petit peu trop fort. C'est quand tu perds des dents. Des fois, ça te donne le goût de voir moins de talent. Je pense juste, je ne sais pas si vous avez vu ça, Ovechkin, tout le monde connaissait Alexander Ovechkin des Capitals. Tu as la Caroline qui est un beau petit club avec de la vitesse à l'avant. Puis là, tu as le genre de jeune de 18 ans, c'est le russe Shavzinkov dans l'affaire de la même. 18-19 ans. Puis là, il commençait à donner des petits coups à Ovechkin. Et là, ça fait trois games qu'il se punk. Puis là, un moment donné, Ovechkin fait comme juste comme, tu sais, tu es-tu game? C'est ça que tu veux. Puis les deux droppent les gants. Ovechkin le pognent. Il fait comme avec une mariée de le brasser. Puis là, en plein sa gueule tomateur. Il y a des gens qui calent la civière dans le fond. D'ailleurs, la vidéo est complètement... Ça n'a même pas pensé proche. C'est tough à regarder pour le vrai. Le jeune, il se fait vraiment barouetter comme s'il était un âme. C'est un enfer, carrément. Oui, c'est un enfer. Puis probablement, j'ai callé la chatte aussi en guillemets, c'est que ça va probablement relancer le débat des combats. Puis ça risque d'être au début de la fin juste ça et là, de comment est-ce qu'un jeune de 18 ans peut se faire manger de même par un gars de 33. Exactement. Qui fait trois fois son pot. Ben c'est ça. Fait que là, j'ai l'impression que ça va relancer le débat. Au niveau de la violence. J'ai l'impression pour une fois pour toutes. Yes. C'est peut-être la dernière fois qu'on va avoir des combats. Mais en tout cas, non, les lightnings... Il y en a qui vont arrêter de regarder le hockey parce qu'il n'y a plus de bataille. C'est sûr que oui. Ça se peut, mais le hockey est rendu ailleurs. C'est sûr que oui. Dernièrement, dans les dernières années, je te dirais, je fais peut-être un 6-7 ans, j'étais à Boston pour aller voir un match. Puis moi, je ne suis pas un fan de hockey, le 0-1-bar, mais il y avait un match sur place, j'arrive et je sors du stade justement pour m'en aller me promener en ville. Les gens nous voyaient avec nos gilets des Bruins et nous posaient la question, pas est-ce que les Bruins ont gagné, c'était combien il y a eu de bataille. C'est sûr que peut-être que c'est dans le fond peut-être ciblé dans ce marché-là, mais les gens voulaient de la bataille. C'est ça qu'ils voulaient. Moi non plus, je ne suis pas fan, mais ce que je connais du hockey et de certaines équipes, c'est que les Bruins, c'est des costauds. C'est ça, tout le monde vit. C'est la culture. Il faut que le monde aille peur. C'est ça, il faut que tu ailles peur. Le monde aille peur. Mais c'est en train de changer. Ça, je te dis que c'est probablement le dernier clou dans le cercueil des bagarres que ça va relancer le débat. Ça va relancer le débat, clairement. Donc, ce sera le Lightning qui va gagner selon, bien sûr, NHL 19. Mais les Blues, ce n'est pas impossible. Oui, ça se pourrait. C'est ça, parce qu'eux étaient en finale. Ils sont en feu. Selon NHL, ils terminaient en finale contre le Lightning qui l'aurait emporté théoriquement en sept matchs. Donc, les Blues seraient en feu selon toi? Ils sont en feu, mais moi je vois les clubs justement qui perdent en finale ont tendance à revenir et à apprendre comme Rocky qui tombe dans Rocky 1 revient dans le 2 ou même dans le 3. Le 3 aussi tombe. Oui, mais là, c'est son cause. On est venu voir mode. Vive la référence. On les a venus. En fait, tu peux toujours faire une référence de la vie d'il y a Rocky. Tout le temps. Allez, Creed en plus, tu peux encore plus apprendre que le cancer. Yes, yes, tu peux le combattre. Cool, donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons tout de suite au sujet de la semaine. On a le beau Dominique Carpentier qui vient nous faire sa deuxième partie concernant, bien sûr, l'histoire de Zelda. Donc, si vous voulez entendre la première partie, c'était au podcast numéro 184 qui a été enregistré début du mois de février. Donc, reculez un petit peu dans les podcasts. Regardez la description. Vous allez voir Dominique Carpentier nous parle de Zelda. Pour entendre nos belles voix aussi, faire des calles gras. En fait, des pick-up lines de Fallout Shelter. Oui, sous la thématique sous la thématique de, bien sûr, la Saint-Valentin. Je sais que vous avez eu une dérape sérieuse hors, pour ceux qui l'avaient vue en temps réel. Oui, c'est ça, c'était assez louche. Donc, première partie de l'histoire de Zelda couvrait, bien sûr, toute la partie, du début de Zelda jusqu'à son arrivée dans le fond, un petit peu dans le 3D. Donc ici, on va redébuter vraiment au niveau de la période 3D jusqu'à aujourd'hui, au niveau de l'histoire de Zelda. Donc Dominique, je te laisse aller simplement. Pour faire un court résumé des jeux 2D, on a commencé avec Zelda 1, qui était l'aventure de Link qui allait sauver Zelda, bien sûr, avec une top-down view. Zelda 2, qui était un jeu d'aventure side-scrolling, avec une mécanique Adventure of Link, qui était avec un bloc en bas, un bloc en haut. Là, pour tout le reste, le croustillant, je vous propose d'aller voir, on parle du 54? Oui, il y a pas de 54? Après ça, on passe sur la Super NES avec un autre jeu top-down qui a marqué le style Zelda à tout jamais par sa structure des donjons. Après ça, on entre dans la phase où Capcom a fait des jeux pour Nintendo sur la Game Boy. Et comment ça? En tant que période peu glorieuse. Un peu moins glorieuse. Oui, c'est ça, on s'en vient. J'ai écouté une autre vidéo là-dessus, j'arrête pas. Puis oui, je vous regarde avec votre grand sourire la CD. Saviez-vous, j'en ai su d'autres, pourquoi Nintendo a laissé ça à la CD? Vous vous rappelez, il y a eu une époque où Nintendo voulait faire un partnership avec PlayStation? Bien sûr, bien sûr. Ils ont voulu le faire aussi avec la CD pour que la Super NES ait un CD. L'affaire, c'est qu'ils n'ont pas pensé, c'est qu'ils ont testé dans le contrat, ils ont donné des droits sur Link. Aïe aïe. Fait que le partenariat n'a pas fonctionné avec CDI, mais CDI possédait encore les droits de Link pour en faire genre pendant un an. Fait que c'est là qu'ils ont violé un petit peu, qu'ils ont brisé, pardon, je voulais pas lui dire un mot bien, qu'ils ont brisé un peu l'image vraiment de Link. Qui nappait un enfant pendant un an. C'est comme Dragon's Lair mais mal dessiné. Yes. Puis j'ai su aussi que ça avait été fait par une compagnie genre européenne de l'Est, c'est une affaire de même. Tu prends un pays, tu sais pas ce que ça veut dire. Oui, oui, c'est ça. Il fallait que ça se fasse vite. Il finit en buccustin quelque chose. C'est ça. C'est ça. Du bon monde mais là, ils ont manqué leur shot. Puis on continue avec Minish Cap qui était sur Game Boy et compagnie. On a parlé aussi de Force Ward et maintenant, parlons, 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 discutons de Zelda Ocarina of Time. Donc tu recommences vraiment la période 3D donc vas-y fort. Là, on s'en va dans le fond sur une période 3D. C'est sorti sur la N64 le 23 novembre 1998 partout dans le monde et le 21 novembre 1998 au Japon. Puis il est ressorti sur la 3DS le 19 juin 2011 excusez-moi, le 16 juin 2011 au Japon. Donc là, c'est un peu bizarre parce qu'il est sorti un peu dans les mêmes temps. Si ça commence, avant, c'était toujours le Japon qui avait joué en premier et puis maintenant, ce qui est incroyable de la version 3DS c'est qu'elle est excessivement belle. J'y joue et maintenant, je comprends des choses que je ne comprenais pas avant. Ce qui est particulier, c'est que le jeu provient d'expérimentation de la faisabilité d'une version polygonale de Zelda 2 sur NES. Oh, OK. Les gars, ils voulaient prendre exactement le jeu Zelda 2 puis en 2D puis ils voulaient le faire en 3D. Puis finalement, ils ont vraiment expérimenté puis ils sont avec un autre type de jeu. Ils se sont souvenus qu'il était doll fait qu'on va faire d'autres choses. Yes. Exactement. Mais c'est là qu'on a quand même eu une plaie qui est arrivée dans Zelda. Le 3D. Navi. Navi. On va en parler tantôt. Inquiète-toi pas qu'on va en parler tantôt. Listen. J'ai une question pour vous autres, les gars. Yes. On a nos plans. Une question pour les fans du podcast. Dans l'auto, parquez-vous, prenez vos pads. Oui. Quel élément unique se retrouve dans cet opus de la série? A. Link se transforme en loup. B. Link passe de l'enfance au monde adulte. C. Link se multiplie en catéros. D. Link possède deux hook shots. A. En loup. Link a B de l'enfance au monde adulte. C. Il s'est multiplié en catéros. D. Il possède deux hook shots. Guillaume, t'es en train de mourir. J'ai pas joué. J'ai pas joué. C'est ça, j'ai pas joué. Moi, j'ai déjà dit, moi, le Nintendo 64, quand j'ai vu les beaux gros polygons dégueux, j'ai fait comme, moi, je joue plus. Il n'y a aucun jeu de Nintendo. Guess. Guess, simplement guess. Guess quelque chose. Moi, j'ai écrit... Moi, le dernier que j'ai joué, c'est Twilight Princess. Non, mais, OK, j'en ai fait une facile. Non, OK, je donne l'indice. Oui. Le jeu, c'est quoi le nom du jeu dont je parle? Aquarina of Time. Puis, c'est quoi? Regardez qu'est-ce qu'il y aurait un fit. Un lien éclatant. Éclatant. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà écrit... OK, on y va. Vas-y, Jeff. B. B, moi aussi, j'ai dit, t'es bien adieu. Bravo. Moi, j'avais écrit le B aussi, mais c'était tout à fait un guest. En passant, chaque question, vous les retrouvez, les réponses, vous les retrouvez toutes dans ce que je dis souvent parce que je sais que vous êtes minables et pourris. OK, merveilleux, ça marche. Pas moi. Merci. On dirait pas que j'ai dit que c'était un glougarou pour lui. Non, non, t'as pas dit ça. Je sais pas, je vais pas avoir question ça. t'as pas dit ça, non, ça va. Fait que oui, c'est ça. Dans le fond, dans cet opus-là, on commence avec Link qui vit à Kokiri puis qui sait pas qu'il est un alien, qui est les gens du peuple d'Hyrule puis il va devenir l'enfant choisi par Zelda qui l'a vu en rêve. Puis son but, il va devoir détruire Ganondorf parce que comparé aux autres, Ganon est un humain dans cela puis il a pris possession du château d'Hyrule en voyageant dans le futur. Il est pas allemand, non. Ganondorf. Dorf. Non, il est pas allemand. C'est pas un allemand. Mais son visuel, il a été basé sur un comédien et je vous le demande, les boys, si je vous le demande. Deuxième question. Gary Oldman. sur quel comédien Ganondorf a été basé puis je vous permets de mettre une image à Ganondorf si vous voulez. Oui, on pourra. Donc, A, oui. OK, Sean Connery. OK, je pensais, j'ai déjà écrit Rémi Girard. Non, c'est un choix de réponse. C'est un choix de réponse, c'est pas... Christopher Lambert. recommence à A, pardon. A, Rémi Girard. OK, A, Sean Connery. Sean Connery. OK. Sean Girard, comme Sean Connery. Rémi Girard, Sean Connery. Christopher Girard Lambert. OK. Si Jason Girard Moa, Moa Aquaman. OK. D, Dolph Lodgren, Draco dans Rocky IV. C'est sûr que c'est aidé. C'est sûr que c'est aidé. C'est sûr que c'est aidé. Tum, 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 Donc, répète-nous rapidement sans les Girards. Sean Connery, Christopher Lambert, Jason Momoa et Dolph Lundgren. Donc, Jeff, on va avec quoi? Dolph Lundgren. Dolph Lundgren. Je dirais Dolph aussi, mais moi, j'ai un frantage, je veux que ce soit Christophe Lambert. C'est ça. Donc, j'ai été avec deux, dans la magie que le jeu vidéo me confère en cette soirée. va-t'y faire. La réponse est pour toi. Ah, c'est Christophe Lambert. C'est Christophe Lambert. À chaque fois, non, mais tu sais, tu dis, je ne joue pas à Zelda, je ne joue pas à Zelda. À chaque fois que tu joues à Zelda, tu remets en vie Christophe Lambert. Il arrête d'être un azule. Arrête, c'est merveilleux. Il est apparu dans la dernière saison Blacklist. C'est vrai, oui. Il faut que tu l'en connaisses. J'ai demandé, j'ai fait... Est-ce que tu lui coupes la tête comme un mec-là? J'ai regardé, tu sais, il avait comme du maquillage puis il revêtait, il ne veut pas, il est rendu 20 ans plus vieux qu'il y avait dans le temps. Non, il y a l'air qui est encore en chèque mais j'ai comme vraiment fait c'est petit. C'est un flambeur. C'est un Blacklist, un genre de méchant louche. Ah, wow. Nous autres, à un moment donné, on faisait, j'ai travaillé sur Edge of Time puis on a fait, il y a Val Kilmer qui faisait la voix d'un des personnages. OK. Puis à la fin, on a un party binox puis là, tous les acteurs nous félicitaient et tout. Puis Val Kilmer, il est rendu au-bye. Oui, il est big, mon ami, j'en ai vu dans un film dernièrement. Ramiro, celui qui s'occupait de la narration et tout, il dit, il fallait l'arrêter des fois parce qu'il faisait ses répliques. OK, puis il mangeait du boulet fric à ne toquer en même temps. Tu l'entendais. Tu l'entendais comme... Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. C'est la magie du jeu vidéo. Mais vive, vive... Christophe Lambert. C'était quoi un film qui est Forte-Tarès? Oui, Forte-Tarès. Avec le genre de bag qui faisait exploser l'estomac. Ça, c'était merveilleux. Mais moi, c'est Highlander. C'est Highlander. Moi, mon préféré, c'est... Non, c'est ça, exactement. Il fallait que tu coupes la tête des gens pour qu'ils meurent, simplement. Tu penses qu'il y avait un bon système dans l'histoire? Ah, c'était bon. Le 2 était bon avec Sean. Les 2 étaient bons. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Les 2 étaient... C'est pour ça. Je les ai ramenés ensemble. Mais à Momoa, il devait être dans le ventre de sa mère à cet âge-là. Oui, c'est ça. Il était bien trop jeune. Ça, c'était le gag. Puis Dolph... J'aurais pu. Moi, j'ai pris Dolph. Dolph, en plus, c'est un physicien. Il peut être pétant en deux. Même intellectuellement. Tout, là. À Tetris. Tu imagines? Il est le dernier Aquaman, justement. C'est-tu vrai? Ah oui, il est là. C'est le roi... C'est lui qui tire le bouchon. Tout est relié dans mes feux. Tout est relié. Cool, on continue pour l'histoire des Zelda. Tu vois, je suis plus intelligent que lui, finalement. OK. Donc, qu'est-ce que tu sais que j'en étais? T'étais après le quiz de Ganondorf. Yes. Fait que... Ce qui est spécial, c'est que quand ils ont fait le troisième jeu, un des twists qui était difficile à faire, c'est comment le combat allait être fait. OK. Parce que quand tu es en 2D, c'est facile, tu avances, les personnages frappent, tu contre-attaques, tu frappes. Fait que les gars, ce qu'ils ont pensé, puis on le voit, ça a marqué beaucoup de jeux plus tard, c'est que le combat d'épuie du jeu Zelda est basé sur les Shambara. OK. Les Shambara, c'est les films de combat d'épuie. OK, je pense que c'était comme les Tanokis. Non, 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 non. Ils n'utilisent pas leurs testicules pour faire quoi que ce soit. Avez-vous déjà vu des films de samouraïs où c'est que tu as toujours le samouraï héros qui se bat contre un doux qui reçoit l'épée dans la gorge, puis l'autre qui attaque après l'autre qui attaque et tout le monde attend avant de se servir? Ben, tu sais, c'est ce principe-là. Donc, ce que ça faisait, c'est que ça diminuait le chaos qu'il pouvait avoir. Puis, tous les jeux d'épée que vous jouez en ce moment qui sont rythmés, qui vont créer un peu de facilité comme ça, ben, ça vient de ça. OK. Mais eux, ils s'étaient basés sur le cinéma japonais. J'en ai une autre. Yes, Trivia 3. Je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez ça. OK, dans la mécanique de combat, plus facile en plus, on a une image. Quel élément permet de garder la cible sur les ennemis? A, une flèche sur la forme d'un triforce. B, une flèche de couleur rouge verticale en mouvement. C, une fée en mouvement. D, une fée en mouvement et quatre flèches vers l'intérieur. Cool. Donc, répète-nous la question. Ah, OK. Quel élément permet de garder la cible sur les ennemis? A, une flèche sous la forme d'un triforce. B, une flèche de couleur rouge verticale en mouvement. C, une fée en mouvement. D, une fée en mouvement et quatre flèches vers l'intérieur. OK. J'ai fait mon choix, j'ai fait mon choix Ok, la réponse? D Yes, Guillaume, qu'est-ce que t'as mis? J'ai dit C, je vois la fille tantôt Moi j'ai mis D aussi La réponse est D, bravo Jeff Bravo Stéphane Je t'as 2 sur 4, c'est pas fort On l'a dit tantôt, la fille, elle s'appelle Navy, puis elle dirige les attaques du joueur, puis les flèches qu'on tourne c'est pour avoir de l'emphase Je pense qu'il y a juste 3 questions, par contre il n'y en a pas eu 4 Il y en a juste 3 Ah mais tu as 4 points, j'ai une question pour toi elle vaut rien Jeff, pourquoi tu penses qu'elle s'appelle Navy? Pour faire chier, j'ai aucune idée C'est quand ils ont fait le prototypage dans le fond du ciblage ça s'appelait Navigational System puis un des artistes qui a fait le fou dans le fond puis il en a fait une fée Les gars ont appelé ça le Fairy Navigational System qui est devenu Navy C'est à ça qu'elle sort puis au début, tu trouves qu'elle gossait Navy, mais elle n'était pas supposée d'exister Puis ce qu'ils en ont fait dans le fond c'est qu'ils l'ont trouvé tellement intéressante qu'ils en ont fait un des personnages principaux C'est exactement comme Microsoft Office avec Clippy Oui, avec le fabuleux Ça c'était le petit Trombine Trombine qui revenait quand il faisait l'erreur Ah mon dieu, ça c'était épouvantable Il a été combien de temps là, lui le trombone maléfique ? Il a fait au moins 6 ans De Office 87 à 2003 Aïe aïe, ça c'était épouvantable Il était complètement horrible Dans tes cauchemars Yes, on continue avec Zelda Bon, ouais C'est ça, c'est que grâce à elle, l'aventure commence elle va chercher Link puis quand l'aventure finit Link n'a plus besoin de sa fée donc la fée va s'en aller Pour gosser encore plus elle était supposée d'être jalouse de la relation entre Zelda et Link C'est-tu vrai ? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu parlais avec Zelda la fée, elle faisait « Hey, hey, hey » puis elle essayait de chercher l'attention de Link Puis ils ont enlevé ça à un certain moment C'est parce qu'ils ont tiré le gars qui avait idée Il était en réunion C'est ça, puis à un moment ils ont tiré Non, mais c'est parce que dans une séance de brainstorming il n'y a aucune mauvaise idée Oui, mais c'est allé loin Mais après ? Non, non, non Le gars, il a traversé la fenêtre Puis peut-être qu'il a fait « Hey » Ah, c'est sûr, c'est sûr Ben non, mais peut-être peut-être qu'ils ont pris une épée puis ils ont coupé la tête Simplement En criant « Highlander » C'est la façon de se faire Exactement Ben Christophe Lambert était là il passait dans le coin Ah ben oui C'est la seule façon de se faire quelqu'un Il faisait-tu ce modèle nu, tu penses ? J'espère Christophe Lambert J'ai des notes sur Christophe Lambert On parle de lui à l'âge De l'aéromodélisme nu Je pensais pas que Zelda Christophe Lambert avait comme Tu te dis toi Il était mal à l'âge Il tenait des raideurs Il était bon Peut-être qu'il est capable d'avoir une couleur de cheveux à la demande Il force Ça se peut Ça se peut Tout est possible Ok J'ai plein d'autres questions Il y a plein de personnages qui supportent à Zelda Puis je vous demande Je vous pose une question Il y a un autre personnage qui est important au cœur de l'histoire qui est une mécanique clé de l'exploration d'Hyrule Serez-vous me dire en quoi et quel est son nom ? Je vous donne A Capora Gabora Le hibou B Epona Le cheval C Hydron Le morce des sables B Un mouche Lourd volant Ok c'est bon C'est lourd volant C'est quoi la babette Qui te permet d'explorer dans le jeu D'explorer le monde J'ai simplifié ça pour toi Dion T'as oublié les Zorahs Capora Gabora Le hibou Epona Le cheval Hydron Le morce des sables Tu trouves ça drôle Tu trouves ça drôle D'autres points de ça Mais t'as oublié les Zorahs Les fameux Zorahs Non mais t'embarques pas sur un Zorah Non mais ils t'embarques dans leur conduit aquatique Ok mais non mais Ok c'est bon Donc c'est pas un jeu aquatique nécessairement C'est un peu C'est La guillotine je le sais pas moi non plus Moi je vais dire B pour le cheval Mais le morce des sables Moi j'ai mis D pour L'ours Camora De joie T'as mis quoi B La réponse c'est B Ah voilà Comment Il y a une toune Pour répondre Le morce des sables C'est dans le nouvel opus Le jeu de Breath of the Wild Ça je le savais Puis mouche lourd volant C'est dans Oracle of Seasons Le jeu que j'ai parlé Le ours C'est un ours volant T'embarques sur lui Puis il vole Ça fait penser à South Park Le man L'homme au sport Le man au sport 50% homme 50% Ours Et 50% Par C'est ça Exactement Ok un homme là-dedans Puis savez-vous que L'idée de chevaucher un cheval Ça vient du jeu Mario 64 Hein Mario était supposé De chevaucher un cheval Puis ils l'ont comme laissé faire Ok Après ça dans le fond Fait qu'ils l'ont donné Ils l'ont décidé Qu'Hirul Allait Allait se faire En balade à cheval Un affaire qui était Vraiment intéressant Ça c'est un aspect technique De développement de jeux vidéo Dans le jeu qu'on connait aujourd'hui Ou qu'on connait pas Comme tout Guillaume Qu'on veut pas connaître Tu parles de Ocarina of Time Ocarina of Time Tu sais C'est un des premiers jeux Où t'as C'est vaste T'as un endroit Qui est assez grand Sauf La console N64 Que Guillaume aime pas Pour des bonnes raisons Telle que celle-ci Elle avait 32 Je pense que c'est 32 Elle avait un espace limité De 32 mégabits Ok dans la cassette Fait que là Les gars se disaient Hey ça rentre pas notre jeu Dans le soir Fait qu'ils ont voulu faire Comme dans Mario 64 Puis faire que Tous les châteaux Les niveaux soient Sont dans un Des tableaux Dans lesquels tu rentres Puis on le voit Ils l'ont pas fait Finalement Puis ça on le voit Dans un des boss fights Qui est une salle circulaire Dans laquelle le boss Va passer d'un tableau A l'autre Ça c'est des anciens Dans le fond Résidus si je peux dire De leur test Qu'ils avaient fait Ok Donc ça s'explique Chose bien intéressante De plus Miyamoto Au début Il s'est dit Bon ben on a pas assez d'espace Fait qu'on peut faire le jeu En first person View Fait qu'on a failli Avoir un Skyrim Avant le temps Oh shit Ça aurait été cool quand même Ça aurait été hot C'est pour ça L'arc Qu'on voit Le tir à l'arc Qui se fait en first person C'est vraiment Des relents De ce concept là Cool cool Avec le slingshot aussi L'arc Ouais exactement Puis ça c'est un des changements Puis il y a un des changements Qui est très drôle C'est qu'à un moment donné Il y a une des femmes Qui est venue voir le projet Elle a fait Ah c'est beau ce que vous faites Puis elle dit Mais pourquoi les nés De vos personnages Sont toujours Fucking let Elle dit ça En japonais En japonais Fucking let C'est ça C'est juste trois polygones Ça s'explique de même C'est trois polygones Non mais pour de vrai Finalement ils ont changé Puis ils ont mis Vous voyez Il y a un beau triangle Très fin Il y avait mis Un gros néron C'est l'astérix Maintenant c'est un petit nez fin Ce qu'il faut savoir C'est que Nintendo Ils ont une espèce de norme éditoriale Qui veut que chaque personnage Qu'ils font Sont pas cool Il faut diminuer le niveau De coolitude De coolness De coolness Non c'est ça Parce que Il n'y a pas le droit Comme Sonic Il ne faut pas qu'ils soient edgy Les personnages Il ne faut pas qu'il y ait l'air Des tueurs en série Je vous pose une petite question C'est un trivia aussi Question numéro 5 Mettez-vous en tête Link Vous savez un peu de quoi Il ressemble quand même Il est transgenre un peu Même si Guillaume nous cache constamment Qu'il joue tout le temps Oui c'est sûr En badène Puis de l'huile C'est sûr Clairement C'est qu'est-ce qu'il fait de Link Qu'est-ce qu'ils ont mis sur Link Adulte Qui a fait en sorte Qu'il n'est pas cool Qu'il n'est pas cool Il n'est pas cool Tu vous l'as regardé Il a l'air hot C'est-tu adolescent Ou adulte 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 Tu sais même enfant Vous le voyez un peu Il y a une partie de lui Qui fait Ouais Non Il n'est pas si cool Il n'est pas si cool Est-ce que tu n'as pas de choix De réponse Juste quelque chose Qui fait que Link Il n'est pas très cool Il n'est pas Il n'a pas l'air d'un de soi Il n'a pas l'air Tant Genre Si cool Que ça Même pour un ado Quoi que ce soit Oui c'est ça Honnêtement C'est peut-être son béret Moi je pense que c'est son béret J'y vais pour le béret On appelle ça un béret Jeff Moi j'irais pour sa tunique Slash robe Tu n'es quoi C'est ça Guillaume Je ne sais pas Il y a une moustache Non il n'y a pas de moustache C'est cool ça Le fait de plombier Non Ça faisait partie des choses Qu'il voulait faire Mais c'était lourd Yes La moustache était lourd Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Ils ont mis des collants en blanc Puis dans toutes les Après ça Dans beaucoup de plus Quand il va venir Link être adulte Ils vont mettre des collants en blanc Donc Moi je te donne le point Jeff J'avoue que les collants en blanc C'est vrai Il y a des leggings avant le temps Il y a des leggings avant le temps Ça fait très cool Oui mais en même temps Moi je ne trouve pas ça Pas cool Je trouve ça cool justement Non On s'imagine Robin des Bois et compagnie En collant Ils ne sont pas plus cool Ils ont fait un film Melbrook a fait un film Pour rire de ça Non je pense que ce n'est pas Melbrook fait un film Mais c'est vrai qu'effectivement Mon cerveau catch Qu'il y a des collants en blanc Même si je ne le vois pas Oui mais c'était hot Moi c'est des pantalons moulants Jeff je vais te dire une chose Si Melbrook un jour Fait un film sur toi Ce n'est pas parce que tu es cool C'est parce qu'il est pour rire de toi C'est ça Ben si tu veux On va voir qu'il fasse ça vite Il est rendu vieux le monsieur Ouais c'est vrai Parce que s'il fait un film Pour rire de toi Ça veut dire que tu es assez cool Pour qu'il rire de toi Effectivement T'as raison Donne-toi un autre point bonus Spaceballs 2 Est toujours dans les cartons Il est toujours voulu Il faut qu'il y aille chercher Eric Moranis Je vais continuer Yes donc continue Pour y chercher Christophe Lambert On a 5 questions Je suis rendu à 5 questions Savez-vous que Christophe Lambert Il ne sait pas Ok puis c'est pas la seule chose Qui a changé dans le jeu Il y a eu beaucoup de censure Dans ce jeu Au début Ganendorf Quand il lui rentre l'épée Dans la tête C'est quand même drôle On fait de la censure Mais le gars il reçoit l'épée À travers le crâne Mais au lieu de mettre Du sang rouge Ils vont mettre du sang vert C'est moins pire Ouais c'est ben moins pire Après ça La musique du Temple du Feu A été changée Parce qu'elle contenait Des prières musulmanes Hein ? Si tu veux Voyons donc C'est que le gars Qui faisait la musique Je ne sais pas son nom Il est allé juste Prendre la musique Dans des banques de données Il l'a trouvé cool Puis il l'a dompé Il n'a pas pensé C'est comme la série de Netflix Qui ont mis des images De ce qui s'est passé Au Lac-Mégantic The Bird Box Ben voyons donc Dans The Bird Box Au début il y a des catastrophes C'est pas The Bird Box C'est le film avec la fille aveugle Qui se cache les yeux C'est pas ça ? C'était ça ? C'est ça ? Ah excuse-moi C'est parce que J'ai la version française Le Bird Box Challenge Tu te bandes les yeux Puis tu fais ta vie courante Ben c'est ça C'était la catastrophe Puis ils mettent Un paquet de shots De nouvelles De trucs De catastrophes Dont Le centre-ville De Lac-Mégantic C'est-tu vrai ? J'ai même pas remarqué Puis j'ai vu le film Pourtant Ah ouais Ok c'est le Bird Le nom est assez agréable En anglais Je pense qu'en français C'est La boîte à boignons Non Non Probablement aveugle Et sans Dans le fond Je check po C'est moi non plus en français J'avais aucune idée Ça s'appelle de même Je check po Je check po Simplement Le peuple grudeau Était représenté par une étoile Qui ressemblait beaucoup À l'étoile De la lune islamique Ça aussi ça a été Ben non C'est ça Ça a été enlevé Moi j'ai l'impression Oui c'est vrai Ça y ressemble Dans l'univers du jeu Pour toi Guillaume C'est gentil J'ai toujours une version Non mais toi tu sais Que je suis peut-être L'auditeur moyen Qui a pas joué Qui a pas joué Mais le prochain jeu Je te promets Qui est pour toi Ah oui ? C'est toi qui vas le choisir Ben non Ben Ouais c'est ça Ça se passe dans le désert Puis oui Ils se sont vraiment Tu le vois Ils se sont fiés Ce que ça ressemble Les villes dans ce cas là Fait qu'ils Ils sont allés chercher Toutes les props Qu'ils avaient Beaucoup de stéréotypes Ouais pas mal Un autre point Vous savez Ici au Québec Quand t'as pas le goût De travailler Ben t'es sur Facebook Tu check tes affaires Mais il y a une époque Où c'est que ça existait pas Facebook Puis ça donne Que c'est dans le temps De N64 Il y a un gars Lui il faisait Les boss fights Il s'occupait Tout le design Boss fight La programmation Et tout Puis il s'emmerdait Au lieu d'aller le checker Sur Facebook Il existait pas Le gars il s'est dit T'es en train de faire Un boss aquatique Puis il dit Ce serait cool Si on pouvait pêcher Dans le bassin du boss Fait qu'il s'est commencé A se gosser Un système de canne à pêche Puis de pêche Puis là son boss Est arrivé Il dit Qu'est-ce que tu fais là Voyons T'es supposé De travailler sur le boss Il dit Je tentais pas Je manquais de créativité Le boss prend ça Il commence à jouer Puis ils en ont fait Une feature Qui est le mini-jeu de pêche Dans le fond Qui est dans le jeu maintenant Qui est rendu Un genre de running gag De tous les jeux Inimaginables Où tout le monde demande Mais là Je peux-tu pêcher Ouais Dans Minecraft Tu peux pêcher Dans World of Warcraft Tu peux pêcher Tu peux pêcher On a beau dire Ce qu'on voudra Mais le jeu Dont je suis en train de parler En ce moment Ça l'a marqué Le système de combat Le système aussi D'avoir des petits Mini-gameplay Un peu partout Le cheval aussi Tout le monde Vole un cheval Dans son jeu Ah oui c'est clair Il y a juste L'Ocarina Qui a pas survécu Non Le système musical Ça a pas trop Ouais ça a un petit peu Avec Guitar Hero Mais Ce jeu-là Mais ce jeu-là Il était tellement populaire Qu'ils ont voulu faire Une suite Une expansion Je vous avais parlé De la 64 DD Oui Ok C'est pas un tour de taille C'est un add-on Qu'on voulait mettre Qu'ils voulaient mettre Sur la N64 Puis à un moment donné Il y a Iji Onuma Qui a dit Non non On fera pas ça Fait que le Miyamoto Il dit Mais non mais c'est extraordinaire On va avoir Un add-on On va avoir Des nouveaux niveaux Un mod master Etc Etc Puis il dit Ça va être incroyable Puis Iji Iji mon chum Il dit Non non C'est parce que J'ai pas envie Mais je suis prêt A faire un nouveau Zelda Sur 64 Miyamoto De sa grande sagesse Il dit Ok je te donne Un an Pour faire un jeu Puis de ça A découlé Majora Mask Qui est un jeu De Zelda Qui a été fait En une année Qui se passe Dans le fond Dans Terminal Qui est un univers Qui est un univers À part entière Et Link Il est dans la poursuite De Navy Qui se perd Donc c'est Complètement au début De la fin Du premier Puis il va rencontrer Un vendeur de masques Puis il va porter Il va porter des masques Il va se transformer En multitude de créatures Grosso modo C'est Kirby Dans l'univers de Zelda Ce qu'ils ont fait Dans le fond Non non pas tant que ça Parce que Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont pris Toutes les props Du premier jeu Puis ils leur ont donné Une nouvelle signification Ok C'est quoi la mission de Link Dans cet opus là Vous pensez A Détruire Ganondorf Et sauver la princesse Zelda B Sauver le royaume d'Hyrule Des griffes Du sorcier Vati C Empêcher la lune De s'écraser Sur Terminant D Rassembler les morceaux De la Triforce Yes Donc répète nous La question est rapidement Les choix Détruire Ganondorf B Sauver le royaume d'Hyrule Des griffes de Vati C Empêcher la lune De s'écraser D Rassembler les morceaux De Triforce Et la question étant Quelle est la mission De Link Dans cet opus Yes Donc Guillaume Quelle serait ta réponse Il y a beaucoup de B Depuis tantôt Donc je vais dire B Ok parfait Qui était La réponse Non non B Sauver le royaume d'Hyrule Des griffes Moi j'ai mis C La lune Moi aussi j'ai mis C Pour la lune La réponse est C La lune Dans le fond Le joueur Il doit réussir En trois jours Une quête de trois jours Afin de trouver Toutes les masques Qui vont empêcher La lune Au visage Démoniaque De détruire Terminaux C'est ça Ce qui est intéressant C'est qu'ils ont créé Peu de props Ils ont fait Une boucle De trois jours Où tu reviens A chaque fois Où tu vas rencontrer Des gens Tu vas faire des quêtes Pour eux autres Trois jours Va avancer La lune Va tout détruire Mais toi Tu prends l'Ocarina of Time Pour retourner au jour 1 Ok et recommencer Tout ce que t'as fait Tout ce que t'as récolté À part l'or Les rubis Vont te revenir C'est-à-dire Les masques sont là Fait que là Tu vas faire Un, deux, trois Tu fais une quête Tu donnes le masque Mettons de l'oiseau Là tu reviens Puis le masque de l'oiseau Va te faire faire Une autre quête Cool Mais il est Extraordinant ce jeu-là Il est dur Il est Parce que Pour son originalité Fait que Ce qui est intéressant Dans le monde du jeu vidéo C'est que par les limitations techniques Les limitations de temps Ils ont pu être créatifs Au final Donc en un an seulement L'économie de moyens Les ont forcé à être créatifs C'est ça Yes Dans le fond Ce système-là Vient d'un jeu de société Que le EG avait fait Qui a été cancellé Puis il a remis À la sauce Jeu vidéo Ce qui est fou de ça C'est que ce jeu-là Il y a plusieurs théories Qui l'entourent On raconte que Le concept du jeu Est basé autour Des peintures Et des artefacts De l'ancienne civilisation Marajora Ok Ça c'est assez particulier C'est difficile à décrire C'est une civilisation Qui faisait beaucoup de poterie Des poteries Avec des grands dessins Bon pour ceux Qui nous écoutent Qui ne voient pas On voit à l'écran Des images Des vagues Qu'on voit Beaucoup de textures De glaises Etc Ça vient de ce groupe-là C'est une civilisation amazonienne Active entre 800 et 1400 Avant Jésus-Christ Qui ont péri Pendant l'heure coloniale Fait que les Espagnols sont arrivés Puis ils ont trachés solides C'est ça Comme d'hab Yes Comme les Espagnols Savaient si bien faire saigner On les aime Mais on est là Yes L'histoire ne le dit pas Mais peut-être que Les autres aussi n'étaient pas corrects Une autre théorie aussi C'est qu'on dit que Dans cet univers-là Link serait mort Parce qu'on retrouve Les trois étapes Attendez un peu Les trois Les cinq étapes du deuil C'est assez particulier Dans le jeu Le jeu est basé Les quatre niveaux Les quatre donjons majeurs Sont basés sur l'étape Du deuil Link par navi Comme je vous l'ai dit Après ça Les villageois refusent Que la lune Ne croient pas Que la lune Va leur tomber dessus On a la colère D'un des personnages Avant de rentrer Dans un donjon Link doit négocier Avec un autre personnage Au troisième donjon Link va rencontrer Un personnage Qui est dépressif Et après On a Le Link Qui rassemble Toutes les masques Puis qui va accepter Sa tâche Pour réussir La fameuse acceptation Finalement Exactement Aho à Numa Dans le fond Un des gars du développement Va confirmer l'idée Mais va dire Que Link N'est pas mort C'est de la Légulation Puis pour dire Qu'il n'est pas mort On le retrouve Dans Zelda Wind Waker Yes Qui est le prochain jeu Qui est le prochain Est-ce que vous le connaissez Un peu plus celui-là Yes Celui du Gamecube Oui Celui du Gamecube Qui est complètement changé Ce qui est Oui c'était pas mal Hit or miss Avec le style artistique Les gens n'étaient pas Habitués à ça Pour un Zelda C'est ça Parce que les gars Ils ont réfléchi Ils se sont dit Qu'est-ce que ça ferait Jouer dans un cartoon Puis Ils vont aller chercher Des couleurs saturées Un self shading Pour ceux qui ne savent pas C'est quoi C'est les traits noirs Très prononcés Autour des personnages Pour donner l'illusion Qu'on est dans un Dans une bande dessous Dans une bande dessous L'histoire de celui-là C'est que Moi je la trouve Très intéressante C'est que Vous savez On se le dit A chaque jeu C'est toujours Link Ou un descendant de Link Qui va arrêter Ganon Et tout Mais là Ganon est revenu Après l'histoire De Arkane of Time Mais il n'y avait personne Pour ça Pour l'arrêter Pour l'arrêter Donc Il a détruit La totalité des rules Qui est engloutie En dessous de l'eau Et le moment clé Où t'arrives Dans Hyrule Engloutie en dessous de l'eau Est assez fabuleux Ça vaut le coup Juste pour ça Si t'aimes le style Et tout Lyon m'oublie ça Juste au prochain Vas-y Vas-y Oui Écoute déjà Le jeu est beaucoup plus beau Là Sérieux Je suis d'accord avec toi Ce qui est intéressant C'est que Le jeu se démarque Chaque personnage Est détaché De l'environnement C'est cool Puis on a la mécanique De pêche qui revient Yes bien sûr Dans celui-là Puis c'est au coeur de ça Parce que le jeu Se passe pratiquement Uniquement sur la mer Dans le fond On a un bateau Puis on se promène Puis pour se promener Sur la mer Link va utiliser le vent J'ai une question pour vous Oui Quel est l'instrument Utilisé par Link Pour contrôler les vents A A Le fameux ocarina B Une baguette de chef d'orchestre C Un terramed D Les tambours Pour ceux qui ne savent pas C'est quoi un terramed Une espèce de bloc magnétique Un peu weird Où on passe les mains Par dessus Et selon l'endroit Ça veut dire que vous n'avez pas Écouté de Bjork Beaucoup dans votre vie Si vous ne savez pas C'est quoi un terramed Ou le thème Le Star Trek Yes ou le thème C'est ça Donc des sons très électroniques C'est assez fascinant Quand même Quelqu'un qui s'est bien enjoué Est capable de faire autre chose Que du sci-fi cheap Yes Je ne sais pas que ça Star Trek c'est du sci-fi cheap Mais quand même C'est ça Donc répète nous Les choix Quel est l'instrument Utilisé par Link Pour contrôler les vents A Un ocarina B Une baguette de chef d'orchestre C Un terramed D Des tambours Donc Guillaume Quel est ton choix J'ai dit B B pour La baguette La baguette Moi j'ai mis D Pour les tambours Je ne m'en souviens plus Les tambours Moi j'y étais pour A Et Guillaume Est-ce que Il nous met Il n'arrête pas de jouer à ça Il est des bobettes de ligne C'est sûr Il y a des bobettes de ligne Guillaume Et ses bobettes de ligne Donc le chef d'orchestre Ça faisait longtemps Que Miyamoto Voulait du vent Dans un jeu Puis Quand on a un jeu Qui est très réaliste C'est super difficile De faire du vent Quand on n'a pas De budget d'espace Le budget du vent Tu veux dire Le budget du vent Est souvent relié À des props Qui vont bouger Puis souvent Dans les jeux Ils ont toujours l'air De vanter bien trop Donc eux Ils vont utiliser Des minces lignes Blanches Horizontales Qui vont se promener Puis en faisant Vu que c'est cartoon Un peu C'était plus facilitant Pour eux Exactement Puis le théramine Ça a été Dans le fond Une idée Qui n'a pas été utilisée Parce qu'ils ont Sûrement sacré Le même gars Par la fenêtre Parce qu'il n'était pas C'est ça C'est le même gars Du théramine Qui est remonté Par les marches Puis il a parlé Puis finalement On leur crissonne Je sais que vous aimez Ok Donc ils n'ont pas mis Leur donjon Puis quand il y a eu La sortie Ah oui Puis à la place des donjons Ils ont mis Un espèce de jeu de pêche Je ne sais pas Jeff Si tu t'es rendu jusque là Oui Tu te promènes en bateau Puis là tu descends Comme une grue de ton bateau Pour aller pogner des trésors Des triforces Qui sont marqués Sur une carte Pour essayer d'explorer Puis ils ont fait ça Puis là ça a frustré Les fans Donc quand la version HD Est sortie Les fans ont pensé Je m'entends tellement mieux C'est beau Yes C'est beau Les fans ont pensé Qu'ils allaient ajouter Ces deux donjons là Puis le créateur du jeu A dit Parce qu'ils sont déjà utilisés On a pris les donjons Qu'on avait déjà Déjà On les a récupérés On les a déjà récupérés C'était bien triste Ils étaient déçus Et tout Puis ça a beaucoup Le style visuel Comme Guillaume disait Il est très différent Puis ça a beaucoup Divisé les fans Que Guillaume n'est pas De la De cette Excusez-moi De cette IP là Pour le prochain jeu Ils sont allés À l'autre extrême On parle ici De Twilight Princess On est en plus réaliste Un peu Donc on lâche le cartoon Puis dans Twilight Princess On arrive dans le plus Bien réaliste Entre guillemets Je dirais Même le jeu Même le jeu a un rating De T En fond Tien Parce que les sujets Sont plus durs Comme on a du kidnapping D'enfant Qui a été ajouté Puis Tu as un sens Les fans Ils ont été contents Parce qu'en plus Ben avant Je pense que c'était Dans un E3 Ils avaient présenté Une version de Link Super adulte Vraiment cool Et tout Pour montrer le réalisme De la Gamecube Je crois Puis ça n'a pas été donné Pendant tout Mais en fait Ce jeu-là Il était disponible Gamecube Et sur la Wii Moi je l'ai fait Sur la Wii Puis on sentait Malgré les contrôles Douteux Gestuels De la Wii On sentait Qu'il y avait encore Un scheme de manette En arrière du jeu Tu sais Tu sais quoi En plus La version Wii C'est la version miroir De la version Gamecube Ah ouais Ça veut dire que Tout le jeu Est à l'envers Inversé à l'envers Ah oui Le texte a été remis À droite Parce que Ils ont fait les tests Link et Gaucher Il n'y en a pas Juste un de vous autres Qui est gaucher ici Non Ah bah oui Quand tu joues avec la Wii Puis t'es gaucher Ben c'est cool Mais il y a beaucoup plus De droitiers Que de gauchers Parce qu'il y a beaucoup Plus de gens Qui iront au paradis Yes effectivement Clairement Gaucher c'est mal C'est ça bien sûr La gauche c'est mal L'église catholique Ah oui c'est vrai Maintenant que t'en parles Oui c'est vrai Je le savais ça Donc bah oui C'est pas ça à dire ça Vu que tu swinges la droite Hein Vu que tu swinges la droite Ben il voulait que le personnage Dans la TV Swing de la droite aussi Exactement Dans le fond Dans cette aventure là C'est un peu le même principe C'est que Gennendorf Il a été envoyé Dans le monde du crépuscule Christophe Lambert C'est comme la Ouais Christophe Lambert Christophe Lambert Christophe Lambert a été envoyé Dans le monde du crépuscule Puis c'est un peu chien Parce que dans le fond C'est comme Ah cool On l'a envoyé dans le monde du crépuscule Hyrule est sauvé Il y a du monde même Dans cet univers là Fait que Pour se venger Ce qu'il va faire Christophe Lambert C'est De Vas-y continue C'est d'envoyer Des troupes machiavéliques Du monde du crépuscule Et Link Va subir cet univers là Puis il va se transformer En En loup Dans le fond Pour traverser D'un monde à l'autre C'est à dire Quand on est dans le monde du crépuscule Pendant un temps On va être un loup À un moment donné On ne sera plus Mais là On l'est au début Puis il peut sniffer des affaires Et tout Et il va y avoir Un petit bonhomme Dessus Des lignes de coke J'ai une question pour vous Mais là C'est une question de connaisseur Ok On a déjà démontré Qu'on est connaisseur C'est pour Pierre-Michel La question Pierre-Michel 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 Yes Pose-y la question directement Pierre-Michel Toi qui connais bien Puis Zelda Pierre-Michel Qui est Minna Minna En fait Minna Minna C'est le petit personnage Qui est sur Link Quand Link est dans l'eau Ok Oui oui C'est quoi avec l'espèce de masque Oui C'est ça qui permet de battre A Pierre-Michel La princesse d'Hyrule Ok B La princesse de la zone crépusculaire C La maîtresse du mal J'aime ça D La princesse de Termina C'est cela Ok cool Donc vas-y faire Répète-le rapidement Question pour les connaisseurs Qui est Minna En fait La princesse d'Hyrule La princesse de la zone crépusculaire La princesse du mal La princesse de Termina Parfait Donc réponse C'est un long shot J'ai mis A La princesse d'Hyrule Ok Guillaume J'ai mis C Moi aussi Moi aussi j'ai mis C Pour la princesse du mal Personne l'a eu On veut pas entendre vos fantasmes C'est vrai c'est quoi C'est quoi C'est quoi Réponse C B La princesse de la zone crépusculaire Quand je vous racontais Qu'il y avait la zone crépusculaire Qu'il y avait des gens Qui vivaient là-dedans Oui c'est bon C'est bon C'est ça Moi je me suis dit Ah ben ça doit être un long shot Du genre Ben c'est Le penchant de Zelda Qui est finalement C'est mes fantasmes On prit le dessus C'est ça Je suis pas mal sûr Que Pierre Michel Va l'avoir lui De son côté Let's go Pierre Yes Dans le fond Elle va suivre Link Puis on va savoir Au milieu de l'histoire Trois quarts de l'histoire Que c'est la princesse Puis elle aussi Pour sauver son univers Quand même intéressant C'est un des jeux Avec le plus Pour moi Le plus beau combat final De tout l'univers T'es sur le cheval éponnant Puis Link Pas Link Mais Zelda est derrière toi Avec un arc Qui tire sur Christophe Sur Christopher Lambert Ganondorf Tu ne peux n'y avoir Qu'un seul C'est ça Puis elle tire des Oui c'est ça Puis toi tu le suis En cheval Puis tu te bats Avec l'épée Parce qu'il y a du combo Cheval épée là-dedans Wow C'est hot Il n'y avait pas justement Refait une version De ce jeu-là Sur la Wii U Avec lequel il y avait Et qui venait Avec une figurine Justement Oui Dominant Oui Dominant Justement Je l'ai Je l'ai eu déjà Je l'ai procédé Tu l'as vu ou tu l'as acheté Je l'ai acheté Ah tu l'as déjà acheté Mais je l'ai perdu Dans une Je l'ai perdu éventuellement Mais bon ça Continue Simplement Ok Un point intéressant C'est que Savez-vous que L'idée du loup Provien du producteur Edgy A.O. Numa Dans le fond Qui avait rêvé Être un loup Prisonnier dans une cage Le gars Il est arrivé au bureau Je veux que Link Ce soit un loup Personne ne l'a pitché Par la fenêtre Non ok Ils ont pris son idée L'origine des fois Des idées Spéciales un peu Si je rêve Que mettons Guillaume Et Mettons Christopher Lambert Je peux-tu faire un jeu Sur le fait que C'est malade Moi je ferais un jeu Sur Stéphane Qui mange de la salade Fuck off Fuck you man On va l'appeler Salade eater Salade shitter C'est comme ça Au power up Il faut continuer Son power up C'est qu'ils se vident Dans un bain à Montréal Continue Ok Fait que Dans le fond Au début Le gars il voulait Que le jeu Parte de même Mais finalement Ils ont fait Un début Plus conventionnel Pour pas que Les fans Battent Tripp Et on parlait De la Wiimote Tantôt Mais Donc Avant même Que Skyward Sword Arrive Ils ont sorti Un jeu Avec la thématique De Zelda Ok C'est pas C'est comme Un hors norme Ok C'est sur la Wii Je vous pose la question C'est quoi la mécanique Principale de ce jeu Ok Vas-y C'est un indice C'est quoi le nom de jeu J'ai pas de choix Ok Je veux savoir C'est quoi la mécanique Principale Pas besoin de savoir Le nom du jeu Ou quoi que ce soit Je vous donne un indice Ça venait avec un gadget En plastique Ok C'est sur la Wii Tu l'as chez vous Est-ce que ça vibre Non Ah oui Ça peut vibrer Ok Ils ont utilisé Tous les props Du jeu De Zelda Twilight Princess Ok C'est quoi la mécanique Qu'est-ce que tu fais Dans le jeu Tu fais une maudite affaire C'est une gimmick J'ai aucune idée Je sais pas Tu tires du lasso Mettons Let's go Moi je vais pour le lasso Guillaume Guillaume J'en ai aucune idée Go 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 Qu'est-ce qu'on fait Dans Zelda Tu swing Ça doit être un épée En plastique Ok Le plus C'est que ça n'a rien à voir C'est du tir à l'arbalète Oui C'est du tir à l'arbalète Ah oui Il voulait donner un gun Au début Ah ouais Le prop que tu as Ça fait vraiment un gun Puis ça a été utilisé Dans d'autres jeux Entre autres dans Ghost Squad Qui est un jeu d'arcane Qui est un vrai gun Tu patentes ta Wiimote Là-dedans Avec le Joy-Con Puis tu peux Le Joy-Con Mais le Nunchuck Oui c'est ça Le Nunchuck à l'époque Puis ça te permet de tirer Fait que c'est du tir sur sim Puis tu te challenge Avec tes amis Donc eux autres Ils ont décidé de récupérer La franchise de Zelda Pour faire ça Oui c'est ça Puis comment s'appelait le jeu Crossbow Training Crack Oui j'ai déjà joué à ça Oui c'est ça Quand il y a un jeu Nintendo est poche Il essaie de nous le mettre Dans le fond de la gorge Oui c'est ça Puis ça m'a passé dedans Moi je l'ai en double Ça sur ce kit de gun C'est-tu vrai Oui Ça venait dans un magnifique Contenant boîte en carton Tu sais Trop serré Reposéder Oui oui Ok merveilleux Mais il y a eu un vrai Zelda Ok à un moment donné C'est Zelda Skyward Sword Puis celui-là L'histoire est intéressante La musique est écohérente Je suis pas là pour faire une critique Mais le problème C'est le level design Le jeu dans le fond Nous amène à une époque éloignée Où les légendes sont nées Le temps où la déesse Ilia Dont on a parlé au dernier coup C'est celle que crée Ilia A pris sous son aile Les survivants des attaques du mal En leur offrant Skyward Un monde dans le ciel Donc on apprend Savoir Qu'est-ce que Tu sais D'où vient Cet univers-là Alors que les combats Se font en surface Link est Puis Dans le fond Comment je peux dire ça C'est que Eux vivent dans le ciel Puis tout le reste Devient une légende La surface devient comme un mythe Puis à ce moment-là Quand ça disparaît Link est appelé à sauver La princesse Zelda Qui est disparue sur Terre Il s'en va là Puis il va détruire le mal Etc Etc Mais avec un contexte Vraiment intéressant Trivia 10 Qu'est-ce qui différencie La navigation dans ce jeu Là j'ai des choix de réponses A Link court et vole sur un oiseau B Link saute et vole sur un oiseau C Link saute et court Link roule en moto et court Ok c'est bon Donc c'est sûr que c'est la moto C'est le tapis volant Répète-le rapidement On parle Je répète Un monde dans le ciel Skyward Yes Qu'est-ce qui différencie La navigation dans le jeu A Link court et vole sur un oiseau B Link saute et vole sur un oiseau C Link saute et court D Link roule en moto et court Parfait Donc Jeff Qu'est-ce que t'as choisi B De ton côté B Mais j'ai choisi A La réponse est Link court et vole sur un oiseau A Yes C'est une mécanique qu'on va retrouver Dans toutes les autres Où on appuie sur un bouton A Link Une barre de stamina Dans le fond Qui le limite dans sa course Mais ce qui est assez extraordinaire C'est qu'ils vont bien challenger Dans le level design Cette course-là C'est des côtes Que si t'arrêtes de courir Tu descends C'est dans la division Des niveaux C'est un peu fatiguant C'est que tu voles Sur ton oiseau Puis tu passes d'un point Qui va te téléporter Dans un monde Pour te sortir de ce monde-là Tu vas reporter un autre point Qui va te ramener dans un autre monde Fait que c'est comme si Chaque monde n'avait pas D'interconnexion Puis l'oiseau qu'on a dans le jeu C'est un Je me tiens bien Un Balanicep Un Balanicep Un gros oiseau vivant Dans les marais d'eau fraîche D'Afrique tropicale centrale Nintendo est même allé Jusqu'à baser Tous les personnages du jeu Sur des silhouettes d'oiseaux Donc on va vraiment Dans la thématique à fond Ce qui est assez particulier De ce jeu-là C'est le créateur Edemaru Fujibayashi Il voulait absolument Que personne Se perde Dans ce jeu-là Donc ils ont mis Beaucoup Beaucoup de temps De développement À orienter le joueur Dans le fond Avec des jets de lumière Une map monde Hyper claire Puis une épée Finalement Qu'on va prendre En first person Puis qu'on va pointer Pour savoir Où aller constamment C'est assez particulier Parce que Zelda Est quand même réputé Pour ne pas faire ça Le premier jeu On le prend par la main On le prend par la main Mais lui Il était à son paroxys Dans le fond Totalement En contradiction Ou différent De ça Est sorti Ce qu'on connait le plus Zelda Breath of the Wild Yes Ça on passe D'un jeu Comme je vous dis Qui nous dirige constamment À un jeu Qui est complètement ouvert Qui arrête de complètement Nous prendre par la main Qui s'en va Vraiment Qui te laisse te débrouiller Absolument On peut finir le jeu Dès le départ Avec un bâton Puis une canne Si on veut Il faut être bon Mais quand même L'histoire T'as-tu joué pas mal Pas de temps Je te dirais Je pense que Guillaume Il a joué quand même pas mal C'est le Zelda Que t'as le plus joué Pour le vrai Pour le vrai Oui Il a joué en sacrament Pour le vrai C'est vrai 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 J'ai une larme sèche Oui mais je me suis écoeuré Oui tu t'as écoeuré Assez vite Mais t'as quand même fait Une quarantaine d'or dedans Une cinquante Une cinquante Une cinquante Une cinquante Une cinquante Pour toi Sophie Qui a perdu 250 heures de jeu Quand la Switch a entré Elle jouait juste à ça Ta copine Ah oui Celle que tu vas d'ailleurs Celle que tu vas Non 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 Qu'est-ce que Vas-y continue Vas-y Aimer toute ma vie C'est ça Aimer toute ta vie Oui continue Je te déteste Oui je le sais L'histoire c'est qu'après 100 ans de sommeil Après avoir été vaincu par Ganon Link Christophe C'est-tu le même C'est le même gars C'est son fils C'est le même gars C'est Christopher Link doit détruire à nouveau le roi du mal Retenu par les pouvoirs des Zelda Il y a un monde immense à sa portée Dans lequel il va aller Puis à travers une histoire Qui racontera pourquoi le héros en est rendu là Puis ce qui est intéressant C'est que c'est au choix du joueur De prendre l'histoire De connaître l'histoire Il y a une vaste gamme d'activités Dans ce jeu là De missions proposées On fait du déplacement équestre Il y a des énigmes Qu'on répond avec nos pouvoirs On surf sur la neige On prend de la photographie Puis surtout on grimpe Ça la grimpe Puis maintenant il y en a partout Puis maintenant Vous allez voir Tous les jeux d'aventure On commence à faire ça C'est sûr et certain Influencé par Assassin's Creed Oui clairement Mais là c'est assez rare Que ce qui est supposé De te bloquer Dans tous les jeux De style bac à sable Tout à coup Ça devient genre De mécanique totale C'est dans les premiers jeux Qu'il y a ça Ça facilite Si on prend Skyrim par exemple Oui on peut grimper Mais c'est tout croche Puis c'est parce que Ça se fait mal C'est shit Trivia 11 Je crois que c'est le dernier Yes Non l'avant dernier L'avant dernier Parce qu'on a presque fini Quel événement T'érange le plus La navigation de Link Lors de sa grimpe L'affaire qui fait le plus chier Et qui le fait glisser Je vous donne pas de choix de réponse Pas de choix de réponse Ah non vous êtes rendu J'ai écrit quelque chose Ici La marde de bouc Marde de bouc Vos réponses Choisissez Guillaume est-ce que t'as fait ton choix Oui Yes C'est quoi c'est fait J'aurais dit la pluie Mais c'est l'eau en général C'est ok de ton côté Jeff J'aurais dit l'effritement de la paroi Moi j'ai écrit glace Simplement de la glace La réponse c'est de l'eau La pluie La preuve c'est que Guillaume A joué au jeu Sans se cacher Yes simplement Puis pour votre information C'est une information de développement Vraiment intéressante Les développeurs au début Avaient pitié des joueurs Puis se sont dit Ah tiens on va le faire grimper Puis à un moment donné Le joueur va pouvoir planter son épuie Puis s'installer dessus Pour relaxer Ok Miyamoto est arrivé en moto À travers le Tu sais la Comme il fait La Raidro Oui clairement C'est de là son nom Miyamoto Miyamoto Oui ok Puis là il a traversé Toute l'affaire Le bâtiment Nintendo Commençait à tirer dans les air Avec son gun Mais tu sais Non Ça se fait pas Ça peut pas exister ça Donc ils ont enlevé Complètement la mécanique Ça fait de chier Puis c'est spécial Parce que Je peux comprendre Parce que si t'es un javelot Ou si t'as une grosse hache À deux mains Ça peut faire chier Mais ça fait que le monde T'es quand même Trouve ça difficile Et chien Très chien Effectivement Yes Puis j'ai pas vu Il me semble que j'ai lu De quoi sur la mécanique De grimper dans les arbres Qui ont fait comme jouer Le président Je sais pas trop quoi Puis qu'il a commencé À grimper dans les arbres Puis après tout ce qu'il faisait Ah oui c'est vrai Il grimper dans les arbres Il redescendait Puis il grimper Sur l'arbre de côté Puis il a recommencé Ah oui totalement Puis le monde était comme Hyper stressé Il est pas bon Notre jeu Puis il a dit comme Ben non au contraire Tu peux faire Ça me tente Yes Ça me tente de monter dans les arbres Everything Tu vas dire You can do everything you want C'est exactement comme Meatloaf chanté Yes I will do everything for you But I won't do that C'est tellement pas ça que ça dit Everything I do C'est un jeu qui est quand même complet Puis ce qui est intéressant Moi j'ai trouvé bien C'est qu'on trouve pas mal tout le monde Toutes les races Les auras Les gorons Les espèces de petits bonhommes Comment ils s'appellent Les coraux Qui sont des petits personnages Des petits personnages qu'on trouve Qui vont nous donner Une pépite d'or Puis ce qui est très drôle C'est que cette pépite d'or là Officiellement C'est une crotte Ah oui Les développeurs ont dit Ben ouais c'est une crotte Puis ça ressemble vraiment Ça a la petite forme C'est simplifié Puis au début le jeu Vous vous rappelez Je vous parlais de Minish Cap Où on rapetisse Oui Puis qu'on voit On allait voir un peuple D'espèces de petits personnages On l'avait dans ce jeu là Mais tu sais Ils l'ont enlevé Je peux comprendre Le jeu est tellement vaste Puis tu deviens encore plus petit Puis ça devient encore plus vaste Ça devrait être tough Ça n'a pas de limite J'ai une dernière question Oh Dernière question Elle est très drôle celle-là Selon vous Dans les débuts du développement Du jeu vidéo Les développeurs Voulaient une histoire Basée sur A Le retour du monde Du crépuscule B Une attaque extraterrestre C La revanche Du masque de Zora Je répète rapidement Selon vous Dans les débuts du développement Du jeu Les développeurs Voulaient une histoire Basée sur A Le retour du monde Du crépuscule B Une attaque extraterrestre C La revanche Du masque de Majora D Un remake du premier Un remake du premier Robusc Yes Donc Guillaume Je ne sais pas si c'est une question en piège Mais j'ai répondu D Parce que je sais qu'ils ont utilisé L'engin En guillemets Du premier jeu Pour établir Tout le mécanique Yes D aussi J'ai fait absolument C'est prêt J'ai vu pour D aussi Puis non c'est pas ça C'est pas ça Guillaume Oui c'est vrai Une bonne réflexion C'est vraiment intéressant Pour tester la liberté proposée Dans Breath of the Wild Ils l'ont fait sur Le moteur du 1 Ok Puis la réponse C'est B Ils voulaient mettre Faire une attaque extraterrestre Est-ce que tu fais Abbas Oui ils voulaient mettre Vraiment des attaques extraterrestres Sur l'île Spécial Puis on retrouve l'intérêt Dans les silhouettes Extraterrestres À travers les technologies Basées sur la période De l'art Jeunon Jeunon Il y a beaucoup Beaucoup de robots Dans ce jeu là Oui Puis ça vient vraiment C'est typique De cette ère artistique là Qui est une ère préhistorique Ok D'art de poterie Un peu Encore là Ça c'est particulier Puis Je finirais en vous disant Après avoir mis la barre Aussi haute Avec Breath of the Wild Quel sera le prochain grand jeu de Zelda Ma réponse Est Skyrim It's a secret for everybody Oh yeah Qui est la phrase Qu'il y a dans tout Les Zelda Qui existe C'est comme un running gag Il y a toujours un personnage Qui dit It's a secret For everybody Yes Je vous remercie de votre temps Les gars Parce que j'en ai pris beaucoup J'espère que ça l'a intéressé Les auditeurs Bien sûr que oui J'en suis persuadé Bonne soirée Tu vas nous revenir Pour d'autres trivia Et d'autres historiques Sur bien sûr D'autres jeux vidéo Christophe Lambert Oui J'imagine qu'il va y avoir Du Christophe Lambert Dans tes patentes J'aimerais que tu puisses réfléchir À une autre série Une série de thèmes Et que tu veux venir Nous faire partager Que tu veux nous partager Bien bien sûr L'historique et tout Puis n'hésitez pas Les auditeurs À aller bouler Dominique Sur son Facebook Pour lui suggérer des trucs Oui Yes Aussi simple que ça J'aimerais peut-être Pour le prochain Faire au lieu d'une série Peut-être aller Faire juste un jeu Puis aller deep, deep Pour les auditeurs Si vous avez des jeux Que vous voulez connaître plus Parce qu'il y a du trivia Rapidement Guillaume Combien t'as de points J'ai aucune T'as pas compté Malheureusement J'ai complètement oublié 7 points J'en avais 4 seulement On s'enlève à 4 ou 5 Oui c'est ça Donc il y a Jeff Qui a gagné Encore une fois J'ai eu des points gratis Je suis juste plus cool C'est ta répartie Merci Dominique Pour tes recherches Et tu vas nous revenir Dans pas long Pour d'autres choses Vous allez lui faire Des suggestions simplement On a déjà des petites choses En tête Mais ça s'en vient Passons tout de suite À la dernière section À surveiller cette semaine Qu'est-ce qu'on surveille Rapidement Dans le merveilleux monde De jeux vidéo Cette semaine Mon beau Jeff On commence avec La vente de printemps De Microsoft Pour la Xbox One Donc il y a beaucoup Beaucoup de jeux récents En vente Et même des jeux Un peu plus vieux Vous pouvez aller jusqu'à 70% de rabais Donc magasiner Allègrement Je pense qu'il y a 400 titres en rabais Écoute, écoute Écoute mon portefeuille Non Non T'entends-tu mon portefeuille Ensuite on a Coped qui sort Pour la version Switch Ça va être disponible Le 18 avril Le jeu original Il était sorti En 2017 Ensuite on a La première édition Du Konami Anniversary Collection Arcade Classic Qui sort Donc c'est pour souligner Les 50 ans De Konami Ça va être disponible Le 18 avril Sur Switch, PC, PS4 Et Xbox One Ça comprend 8 jeux De Konami On a Haunted Castle Typhoon Némesis Vulcan Venture Life Force Thundercross Scramble Et Twinbee Ensuite on a Final Fantasy X 10-2 HD Remaster Qui va être disponible Sur la Xbox One Et la Switch Le 16 avril Et on termine avec World War Z Donc la suite du film Qui est la suite du livre Qui sort le 16 avril Sur PS4 Xbox One Et PC Un jeu qui attire Beaucoup l'attention Du gamer moyen Je vous dirais Avec des hordes Et des hordes De zombies Qui finalement N'ont rien à voir Avec l'ouvrage Original Complètement Tellement Je sais pas Si vous l'avez lu Vous autres Non Je l'ai pas lu Moi j'ai lu J'ai lu les trois quarts Dans le fond Le livre c'est Plusieurs nouvelles Qui racontent Des anecdotes Du avant Du pendant Puis du après Une évasion de zombies Puis ce qui est intéressant C'est que c'est à travers Plusieurs cultures On est pas juste Aux Etats-Unis A New York Avec Brad Pitt Qui a Un moment donné Dans un sous-marin russe Qui perd Ou chinois Je sais plus Qui perd la connexion Avec son pays De rattachement Puis finalement Déserte en guillemets Il se ramasse Sur une île Puis avec le réacteur nucléaire Fournissent l'électricité Sur cette île-là Puis les autres Qui ont la simple Ma préférée C'est Après l'invent Tu sais quand c'est fini Le monde est fini Le stress mondial C'est à savoir Où sont passés Les Coréens du Nord Parce que Le concept C'est que Quand il y a eu Les zombies Ils sont tous allés Dans un bunker Toute la gang Puis c'est parce que Les chances Qui sont toutes devenues Des zombies Existent Fait que là C'est comme l'histoire C'est le stress C'est quand on les sort De là Puis qu'est-ce que Ça va devenir Fait que c'est Beaucoup plus intello Je trouve Comme histoire Que ce qu'on nous a présenté En film Que l'autre Ou Brad Pitt S'en va Il pense qu'il s'est fait Mordre Il s'en va sur le bord D'un building Puis il s'crisse en bas Il commence à se transformer Puis tout le monde Le connait Dans ce film-là Il laisse tout passer Donc plus basé Le jeu vidéo Plus basé sur le film Possiblement Que sur le livre En tout cas Avec ce que j'en ai vu Clairement C'est carrément ça Donc ça met le fin Au podcast d'aujourd'hui Soyez des nôtres Pour l'enregistrement Du prochain podcast Le podcast numéro 194 Qui aura lieu Mardi Le 23 avril Sur twitch.tv Slash arcadeqc Et sur facebook Facebook.com Slash arcadequébec Le podcast que vous écoutez Présentement Est disponible sur Spotify Apple Podcast Google Play RZO Web Et baladoquebec.ca N'hésitez pas A nous laisser Des reviews positifs Un peu partout Où c'est possible De le faire Et suivez-nous Sur nos réseaux sociaux Merci beaucoup Dominique D'avoir été là Encore une fois Cette semaine On va te revoir Dans les prochaines semaines Je vous le garantis Merci les gars D'avoir été là Encore une fois Cette semaine Et merci surtout À vous De nous suivre Revenez-nous La semaine prochaine Pour l'enregistrement Du podcast 194 Merci beaucoup Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501